Et nous sommes de retour pour le dernier match de cette Challenger Series, Nono, c'est la troisième semaine et donc dernier BO2 entre le PSG eSport et les Misfits Academy. C'est ça et bah à voir, écoute ce que vous nous proposez les PSG, c'est vrai qu'on a vu des drafts qui étaient un petit peu discutables, on a vu aussi un Steve qui n'était pas très en forme donc on a vu en fait une équipe PSG qui n'était pas prête du tout, pourtant voilà, on s'est fait quand même pas mal hypé. Pilot évidemment premier du ladder, vous avez suivi l'Aventure, on a suivi Blanc au niveau de cette midlane donc quand même de gros apports coréens. Mais voilà, ça n'a pas l'air d'être suffisant pour le moment donc est-ce que c'est une communication qui fail, est-ce que justement c'est une draft qui ne va pas, on place des hypothèses en tout cas, face aux Misfits Academy, ils ont quand même toute leur chance. J'ai parlé un peu à Duke justement sur la préparation du match de son équipe, et il m'a dit que depuis qu'il est arrivé, par rapport à la dernière semaine de scrim du PSG eSports, il m'a dit que jusque-là ils n'avaient jamais eu d'aussi bon résultat et que l'ensemble de l'équipe était satisfait vraiment de ce qu'elle avait fait. C'est jusque-là apparemment leur meilleure semaine d'entraînement et ils ont l'air prêts. Apparemment donc Steve a step up et a repris un peu de niveau dans le temps d'entraînement qu'ils ont eu. Donc Duke m'a dit, franchement, si on ne fait pas de résultat là, on n'en fera pas tout court sur ce split. Donc cette semaine, il a l'air d'y croire face aux Misfits Academy. Voilà, donc on va voir. Et c'est vrai que ce qui est très difficile pour les Challenger Series, c'est finalement cette saison régulière très raccourcie, avec cinq semaines seulement, comparé au LCS où je pense que c'est trop long, les Challenger Series, c'est très court. Du coup, tu n'as pas beaucoup de temps de développer ton équipe. Et donc, il faut essayer d'être efficace très vite. Et ce n'est pas toujours simple dans League of Legends. C'est vrai que le PSG a eu pas mal de difficultés récemment. Et on est parti dans la drape, donc Blue Side pour le PSG. Tu as des infos au niveau de la communication entre les joueurs ? Est-ce que Pilot parle bien anglais ? Moi, d'après ce que m'a dit Duke, ça n'a pas l'air d'être le plus gros souci, juste la communication pure. Mais c'est juste que l'équipe fait encore beaucoup d'erreurs micro, d'après lui. Mais voilà, on verra. On verra. Ils pensent que cette semaine, ils sont prêts. Allez. Donc, on va bien voir. A voir du coup, ce qui nous a préparé l'ami Duke pour, au niveau de la draft, en tout cas de France, évidemment, de part et d'autre. Steve d'un côté, Yuki de l'autre et Yuki, finalement, qui arrivent à se maintenir en Challenger Series. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça fait longtemps qu'il est dans la compétition. Toujours plaisant de voir son petit pseudo à apparaître dans nos différentes équipes. Et allez, directement, bande de chaîne, Jace, Camille, Leblanc, du côté des Misfits. On voit que ça... C'est des bannes classiques. Côté Misfits. Bannes de Rengar, côté PSG en first pick. Et je suis étonné que le pick Rengar soit autant plébiscité sur le Switch 7.3. C'est vrai que dans l'ensemble, la trinité des fameuses OP est quand même censée avoir reçu un coup Nono. Mais en fait, on les voit quand même quasiment à toutes les games, que ce soit pick ou ban. C'est vrai. C'est vrai que tu dois avoir 100% de participation, j'imagine, le pick. Pas loin, ouais. Enlevé, ouais. Bannes de Malzahar, côté Misfits. Bannes de Malzahar, que ça peut annoncer ? Alors Varus est open. Mais s'ils pick Varus, le PSG, ils laisseront KZX à ces Misfits Academy. Ils vont pick Varus donc. Premier très gros choix, je pense, ouais. Varus est vraiment un must pick. On en voit de plus en plus des bannes Varus. D'ailleurs, c'est marrant qu'on me la mettait à s'installer petit à petit au niveau des équipes. Puisqu'au début, on ignorait un petit peu le pick Varus. On le laissait open, on le bannait pas, on le faire se piquer pas pour autant. Et alors que maintenant, voilà, on voit que c'est devenu une high priorité. On n'hésite vraiment pas. Du côté des misfits, directement la réponse avec un Graves dans la jungle. Il n'y avait qu'Azix d'open, on a préféré se diriger vers un Graves, pourquoi pas ? Est-ce que c'est justement par choix, pour essayer de dénikey Ray ? Est-ce que c'est pour autre chose, pour avoir beaucoup de dégâts physiques dans la jungle ? A voir ce que nous proposent les misfits. En tout cas, c'est deux picks qui ont été locs, Jean et Graves. Graves et Jean, très souvent, lorsqu'on a ces deux champions présents, on aime bien jouer un Corki sur la midlane. Est-ce que CosQ a joué des Corki ? C'est une bonne question, mais je trouve que c'est... Justement, c'est le genre d'équipe qui a un très gros spike en mid-game avec triple ADC. Et CosQ, il n'a pas encore joué de Corki, on verra, c'est toujours une possibilité. Du coup, Rek'Sai pour le PSG. Alors, CosQ, c'est ouvert, mais on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on prépare au top, au niveau des picks ? Finalement, on a ce tank dans la jungle, mais Rek'Sai, c'est très polyvalent. Et une karma du côté du PSG. Donc, attention à ne pas repartir dans les compositions S6. Comme on a envie de le voir du côté de Duke, les premières semaines de compétition, on voit quand même que c'est difficile d'évoluer avec une composition qui n'est plus dans la méta, qui n'est plus dans l'air du temps. Alors que du côté de Misfit, on joue par contre très très méta. Peek Grave, Peek Gym, Peek Rise. Dans tous les cas, maintenant, sur League of Legends, dans la méta, il faut arriver à respecter plusieurs règles, qui est deux stuff létalité, un stuff AP, un stuff rédemption. Et après, c'est GG. Et un stuff tank. Il faut du tank aussi. Tu peux gagner sans tank, mais en teamfight, c'est quand même plus difficile. Disons qu'il faut faire autre chose et notamment, il faut full push sur les lanes. C'est quelque chose qui fonctionne tout de même. Ban de Trèche du côté du PSG. Dreams, il a quoi en termes de stats ? Il a joué deux Trèches, donc pour l'instant, il a perdu à chaque fois. On va revoir en Z-Ringe. Ban de Trèche du côté des PSG. On enlève Trèche. Ok, on n'a pas envie de se faire avoir éventuellement par Dreams. Dreams, il joue beaucoup Trèche. Il a joué deux fois. Deux fois. Sur quatre piques, pourquoi pas. Du coup, le Ban de Thalia côté Misfits Academy. Et Maokai. Maokai qui est souvent une option pour le Red Side au niveau du premier pic de la deuxième phase. Finalement, pique Maokai en blind. Et ça se justifie. On va dire que ce n'est pas trop risqué. Et c'est souvent une ouverture que font les équipes en Red Side. Lui, j'aime bien par contre. C'est pas mal du tout en pose support effectivement. Même d'avoir un champion qui peut le chill, un champion qui peut le slow, un champion qui peut le speed, un champion qui peut le chip. C'est quand même complètement abusé. Et côté PSG, par contre, pique de Corky au niveau de cette mid lane. Steve va potentiellement évoluer sur un Rumble. Une composition une nouvelle fois très très risquée puisque beaucoup de POG, donc la composition POG c'est difficile à jouer. Un equalizer évidemment pour arriver à split un teamfight, éventuellement pour arriver à deslangage. Mais voilà, si du côté de Misfits on arrive à trouver l'langage, l'art d'langage, ça va être très dur. Je pense que du côté de JSU, il faut jouer un tank. Un gros tank, voilà. Ouais. C'est le meilleur choix. Le... Est-ce qu'un Chen est mieux ? Non. Non, non, je pense que même... Bah Chen est ban, Maokai est ban. Ah le Chen est là. Et Poppy c'est pas intéressant. Non, non, même aussi c'est un très très bon choix. Ouais, du coup... du coup effectivement donc ce Nautilus... Après à voir ce que nous ont préparé les PSG, si Duke nous a partagé qu'il allait y avoir pas mal d'entrainement. Parce que là c'est une composition qu'ils sont en train de jouer, qui est extrêmement dure à mettre en place quoi. C'est vraiment pas... enfin la première équipe qui débarque en composition peut pas vraiment jouer cette compo, Chips. Dis-moi si je me trompe, mais double compo POG avec justement un disangage qui est Rumble, c'est dur. Hum... ouais mais en même temps moi je trouve ça... comment dire... En fait je trouve... enfin ce genre de draft je trouve que ça permet de dominer l'early game. Alors moi si je sais un truc du style de Duke justement en termes de coaching, ce qu'il apprécie, c'est qu'il essaie à chaque fois de faire en sorte que ses lanes soient gagnantes pour essayer de snowball le mid game. Et sur le papier je pense que c'est le cas là. Parce que pour moi Rumble contre Nautilus, t'as le push. Après Nautilus c'est quand même un champion qui a pas mal de wave clear, mais quand même tu dois subir. Au mid, Rise contre Corki, je dirais que c'est un peu... c'est even en early game, mais après normalement au niveau 6, Corki lui suffit de POC. Et au bot, au bot Varus Karma, pour moi c'est... c'est devant, même si faut se méfier parce que Lulu ça fait super mal. Il faut carrément se méfier, surtout la floraison mortelle aussi qui peut être très très embêtante, c'est quand même deux champions statiques. Donc attention aux gangs de la part du jungle, sauf qu'il y a beaucoup de CC en face comme tu l'as dit de la part de Lulu et de Jin. Au niveau de la top lane par contre, le petit avantage effectivement pour Rumble, là je suis d'accord avec toi, c'est... Du coup Rumble, comme vous le savez, Nautilus va avoir un shield, donc il va farmer avec sa réplique sismique et aussi avec son shield où il va faire des ligands en AOE. Mais du coup Rumble a un gros avantage dessus puisque c'est un moyen de POC son adversaire, c'est aussi un moyen de wave clear. Donc du coup il peut mettre les lances flammes et en fait casser le shield de Nautilus et du coup réduire un petit peu le dépouche de la part de Nautilus. Ça peut être intéressant, on va voir s'ils vont réussir à le mettre en place mais... Mais bon, c'est vrai que la composition des Misfits est quand même assez intéressante. Voilà ce pick Nautilus, vous savez très bien qu'en mid game ça peut être dévastateur, un bon grap de placé. Et le burst en plus qui est accompagné de ce grap là, un grap, une prison runique de la part de Koscue, voire même une floraison mortelle, c'est vraiment la mort. En tout cas, à voir, on va donner personne évidemment perdant pour le moment. Les joueurs doivent nous montrer ce qu'ils peuvent faire et c'est tout de suite. PSG contre Misfits, dernière game shields de cette journée des Challenger Series. Ouais, et du coup les Misfits Academies, bon on l'a vu, on a Price Walker dans la jungle. Tu connais un peu le joueur, il n'a pas été super convaincant Nono la semaine passée. Qu'est-ce que tu penses un peu de lui ? C'est un joueur que tu as déjà joué avec lui, imagine en solo queue. Ouais, c'est un joueur de Rengar quoi. C'est pour ça que je suis étonné de le voir en fait en Challenger Series, en game compétitive. Mais bon, pourquoi pas, peut-être qu'il va me surprendre là, sur Peak Raves. C'est vrai que c'est vrai qu'en général quand tu commences à venir accéder en fait à la compétition, au haut de la compétition qui est médiatisée, ça te fait un petit peu les pieds quand même. Tu te calmes un petit peu et tu essaies d'élargir ton champion pool. Allez, double exhaust pour chaque équipe. Tiens, on est commencé par eux. Euh, ouais. Effectivement. J'aurais eu tendance à penser quand même que le Q-spell c'est mieux. Pour le Wave Clear, ils vont start 2. Du coup Price Walker, on va commencer au red. Ça a été ping du côté du PSG. Ils ont l'air d'avoir les informations de base, on va dire. Bon, du coup, face de lane qui s'engage. Alors, on va voir ce que ça a donné au niveau du bot aussi. Pilot et Spratel. Pilot qui a proposé quelques bonnes games la semaine passée. Mais Spratel un peu en dessous quand même sur certains matchs, je trouve. On va voir comment ça va se passer sur cette duo lane. Le Pog va encore une fois être déterminant. Ouais. D'ailleurs, le premier Pog est raté de la part de Spratel. Ça peut être embêtant. On a la pression quand même. On a l'avantage de la lane du côté du PSG pour le moment. Il faut insister un maximum. Pas se précipiter évidemment. Et essayer de grignoter petit à petit la barre de l'adversaire. Bon, dodge de la part de Yuki. Toujours embêtant évidemment d'évoluer sur un Varus. Puisqu'il peut se mettre très très mal, très tôt dans la partige et de loin. Pour le moment, on tient bon. Pas de souci. Au niveau de cette top lane d'ailleurs, l'ascendant est pour Steve. Au niveau du farm. C'est normal en early, même si normalement Jizou doit récupérer un peu là. Mais disons, la priorité de Wave Clear est pour le Rumble. Et du coup, ça peut offrir des opportunités. Mais bien sûr, on verra si Kirei s'en saisit. Est-ce que notamment, on tentera d'aller contester le Red Buff des Misfits Academy au Repop ? C'est quelque chose qui se fait. Notamment avec Rexa, une fois qu'elle t'a traqué avec son sens tellurique. C'est normalement difficile de lui échapper et ça devient dangereux de contester le buff dans ce genre de conditions. Alors, PriceHolker repéré directement ce décalage à temps de la part de Sprattle. Il prend l'info au bon moment et PriceHolker donc sur ce bot side de map. Ils ont l'information sur la ward là. Kirei qui farme. Les junglers qui aiment bien farm quand même sur les derniers matchs que j'ai vu là. On se concentre énormément sur un clean de jungle et un niveau 6 récupéré vite finalement. C'est dalle justement qu'il n'avait pas farm et du coup, c'est vite retourné contre lui. Et la vision évidemment qui va être récupérée du côté de BrassHolker. Regardez, en tout cas, ce qu'est en train de faire Blanc. C'est très intéressant au niveau de cette mid lane. C'est en train de mettre la pression en permanence sur son vis-à-vis. Pourquoi ? D'une part, pour forcer évidemment le Rise à rester sur la lane. Et l'empêcher d'aller récupérer sa tire. Et en plus, il empêche éventuellement de décaler. Il peut mettre une pression. Et lui, il peut aller mettre des ward deep dans la jungle adverse. Donc c'est très bien joué de la part de Blanc. Et ça à mon avis, Koscue, il est très très embêté. Il veut absolument waveclear le plus rapidement possible pour pouvoir back et pouvoir aller acheter sa tire. Enfin, pendant que BrassHolker, lui, il est concentré sur le farm qu'on a du chips. Evidemment, ce qui marche très très bien dans les games, c'est de rush level 6 le plus rapidement possible. Et surtout, quand t'optimises vraiment bien ta route de jungle, en fait, on a vu Loulex notamment. Je l'ai trouvé très bon sur ces roues de jungle. Alors bien sûr, il a quand même bénéficié d'un peu de style dans la jungle adverse, ce qui est toujours un plus. Et là, ils savent. Le PSG, ils ont eu l'information, j'imagine, via le sens tellurique de Kirei. Et on en profite pour poser un maximum de vision. Il a une pink ward en plus disponible. Où est-ce qu'il va la mettre ? Qui raye. Pour l'instant, en opposition face à Pride Stalker. Encore une ward qui raye. Il prend le Colossus et on force le flash de Pride Stalker. Ouais. C'est pas mal. Sans avoir utilisé de flash. Donc ouais, c'est un très très bon move de la part du PSG. On va pouvoir prendre en fallback de la part de Kioskou. Quoique, on a l'information que Blank n'a plus de mana. On va essayer de récupérer quand même ce Raptor. C'est beaucoup d'XP. Il faut pas le perdre. Et Dreams a fait le décalage également, mais c'était sur son back. Donc c'est pas forcément dramatique. On revient sur la lane. D'ailleurs, oui, au niveau de la botte, lane, eh bien, donc premier back. Alors là, c'est le moment où le Jhin a la dague dentelée versus donc la tier pour Pilot. Donc moment en général où bien sûr le surf du Jhin fait un peu plus la différence. Mais attention, parce que quelques Q-spells de Pilot et on peut reprendre l'ascendant dans ce duel. Alors Blank, ils ont toujours pas fait de back au Minono. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Ils arrivent quand même au bout de la barre de mana. Ça doit vraiment la bt Kioskou quand même. Et regardez d'ailleurs Plank qui commence à taper évidemment les creeps à la source pratiquement. Et on voit quand même que les deux supports aussi rôment énormément. On a vu une petite intervention de la part de Sprattle au niveau de la rivière pour la récupérer cette pink ward. Dreams aussi qui est parti au niveau de la mid lane pour back up un petit peu son jungle. Enfin bref, on n'hésite pas à mettre un maximum de mouvement et ça c'est une bonne chose. Pilot, voilà le POC sur Yuki. Ça fait extrêmement mal quand il n'y a pas de creep entre toi et ta cible. Et ça se ressent. Il y a la pression toujours au niveau de cette bot lane, tranquille. On va farm avec l'afforaison mortelle. On se fait un petit peu embêté du côté de Yuki. On spam les shields de la part de Dreams. Mais voilà, ça reste toujours très très problématique. Pricealker, toujours pour level 6 de son côté. Petite ward. Il n'est pas loin. Là on voit sa barre d'expérience. Elle est quand même assez haute mais en même temps il n'a pas vraiment de camp à proximité. Or si ce n'est le red buff. On parlait tout à l'heure d'un counter potentiel avec justement le push de Steve. Il est niveau 7 mais il n'a pas fait de back Steve. À partir de là c'est embêtant. Jizou lui vient de faire le sien. Et Pricealker part dans la jungle du PSG eSport là. Ils ont eu l'information le PSG normalement. Qui raye directement. Il est parti. Là on pull le red buff. Finalement cette incursion de Pricealker aura un véritable coup pour lui. Il sera en retard sur le niveau 6 Nono. Est-ce que ça valait le coup de lancer cette légère invade ? Il perd beaucoup de temps effectivement. Et qui raye là qui se déplace très très bien dans la jungle et d'ailleurs j'aime beaucoup. Il est intelligent effectivement. L'itimisation aussi qu'il choisit. Puisqu'il part directement sur Sinderhulk. On veut avoir évidemment du tanking du côté de qui raye. Parce que ce n'est pas à lui d'apporter du DPS. Il évolue avec suffisamment de champions à DPS. C'est ça que je préfère largement plutôt que de voir des Rek'Sai partir full dégâts. Alors qu'ils sont déjà accompagnés de que des dégâts. Je trouve ça vraiment smart. Donc voilà pas de précipitation du côté de qui raye. Puisque ce sera lui qui fera office de front line pour ses coéquipiers. Donc il ne doit pas faire de gank finalement en early game. Sauf si évidemment il a l'opportunité de le faire. Et il doit se concentrer surtout sur le farm. Pour récupérer un maximum d'items défensifs. Pour le moment au niveau de Prime Stalker. Ça y est on est passé au level 6. Mais on n'a pas de red buff. On sait bien qu'avec un grave en général. Tu veux avoir un red buff pour justement mettre tes premiers ganks. Tes premiers slow. Et d'ailleurs ce sera un trinket couteau du chasseur. Du côté de Prime Stalker. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus maintenant des graves partir couteau du chasseur. Mais je ne suis pas très fan. Ah ouais. Je trouve que le personnage fait suffisamment de dégâts. Même si le red smite c'est vrai. C'est un ajout qui est conséquent. En plus c'est des dégâts bruts. Mais j'ai tendance à penser que la vision est peut-être un peu plus importante moi dans la jungle. Ouais ouais non mais... Antime hein. Parce que je pense qu'en solo queue par contre le red smite reste une meilleure option mais... Après dans tous les cas avoir de la vision c'est jamais mauvais tu vois. Tu as raison là dessus. Ouais ouais bah je... Je sais pas mais j'ai l'impression qu'il y a deux écoles après ça doit aussi dépendre du style de jeu des joueurs. Et là dans tous les cas elle est pas très concentrée sur les... Les escarmouche, les petits gants que l'a mis Pricehalker donc... Ça peut être un bon choix effectivement. On va essayer de jouer à la sécurité. On va probablement essayer de viser le scaling. Donc une game assez lente quand même. Et je pense pas qu'on ait beaucoup d'agression sauf si grosse erreur de la part des joueurs. Regardez même Pricehalker va récupérer son flash bientôt. Très bonne ward qui a été placée faut la récupérer. Oh dommage. Et ouais effectivement ils l'ont... Si elle a été récup ? On aura la vision quand ils auront déserté la lane. Euh... Je crois pas hein étant donné qu'il est ping. Ou alors il est ping à l'aveugle mais... Regardez, regardez comme on a peur du côté des mid-fit. On sait jamais si jamais il y a des ports de la part de Steve. Elle est toujours là la ward. Et du coup le PSG va sans doute essayer d'accélérer là. Alors attention un bon TP de Steve et ça peut être... Une first break nono ou omit potentiellement là qui raye. Qui force le flash out de cost you. C'est pas mal ce que font les PSG pour le moment. Avec ses déplacements qui raye. Là il a red buff en plus de ça. Donc une phase de push qui peut être vraiment dévastatrice là. Et regarde on a Price Walker qui est en train d'arriver. Mais est-ce que ça va suffire pour défendre ? Et même Dreams. Dreams qui remonte. Pilot également ça devrait être la first break pour le PSG. Ouais ça va tomber. Pas de couverture du côté des mid-fit. C'est difficile. Dreams beaucoup trop loin. First break. Et en plus c'est la mid lane. Très très bon move. Blank du coup une fois qu'il aura récupéré son package. Va pouvoir clairement faire la différence. Et effectivement les PSG on les voit différents que les premières semaines. Beaucoup plus actifs. Et c'est vrai que ça fait plaisir. De voir du mouvement. On est déjà à 2000 gold d'avance. Alors qu'il y a 0-0 au compteur. Donc ça veut dire qu'au niveau du farm. Voilà on prend l'ascendant. Au niveau des tours on prend l'ascendant. Et regardez. 22 CS d'avance. Au niveau de Korky. 10 CS. 20 CS d'avance du côté de P-ILOT. Il n'y a que Steve qui est even. Je dirais quand même que le PSG a réussi à capitaliser sur les match-ups qu'ils ont mis en place. Je pense que ça a été assez gagnant à ce niveau. Reste à voir la transition vers le mid game. Mais avec 2000 gold d'avance il commence bien là Nono. Et on n'a toujours pas eu Steve qui est rentré dans la danse là. Ouais. Et il va faire mal lui une fois qu'il aura récupéré son landry d'ailleurs. Oh. Attention au grab. Avec la batterie de contrôle ça devrait être le kill là. Peut-être le first blood pour l'Hemisfits Academy Steve. Attends Steve ! Steve ! First blood pour l'Hemisfits Academy pour PriceTalker. Wow. Steve il n'a pas voulu flash out. Il n'a rien du tout. Ouais. Après c'est vrai qu'il y a toujours un ultimate de la part de PriceTalker pour arriver à pick-up. Il y a toujours aussi le grab du côté de Jizou pour arriver à pick-up. Je pense qu'il était mort dans tous les cas. Ouais je pense que c'est un bon choix effectivement. D'accord. Et je me demande s'il n'aurait pas pu turn un peu sur PriceTalker et essayer de tout lui mettre en zone rouge. Mais bon. Je pense que là. C'était compliqué pour lui de s'en tirer. Ça fait first blood du coup pour Misfits Academy. Qui revient un peu en terme de gold. Mais regarde là au mid on a un blanc pour l'instant largement délinateur face à cost Q. Clairement. Même pas de Death Trinker en plus de son côté. Il est serein. Il sait qu'il a l'avantage évidemment sur son match-up avec l'exhaust. Qui peut arriver à tenir. En tout cas le temps de l'exhaust. Et là du coup on va juste essayer de se précipiter au niveau de la trinité. Bon ça va faire mal sur le POC. PriceTalker finalement qui a pu récupérer son premier kill. C'est une bonne chose. Bonne chose pardon. 400 gold pour lui. Il évolue avec un graisse. Il a besoin de récupérer beaucoup d'items pour arriver à faire la différence. Et donc du coup on a récupéré le warrior. C'est quoi comme dragon ? Je n'ai pas le temps de voir. Dragon des nuages. C'est pas ouf. C'est pas fou là au niveau des dragons. C'est vraiment pas fou. Ce qu'il proposait pour les changers series. Et du coup le PSG pour l'instant qui essaie de dominer ce bot side de map. On les sent. Essayer de travailler pour récupérer la T1 qui est ping encore une fois. Ça pourrait être intéressant d'avoir un TP de Steve. Mais avant ça je pense qu'il faudrait qu'il récupère les flashs au niveau du bot Nono. Parce que Jin sans flash face à Rumble par contre c'est très très weak. Et d'ailleurs je pense que ce qui est intéressant c'est... Déjà ils ont une grosse force. Le Rumble a quand même une place très importante dans la draft du PSG. C'est pour ça que j'espère que Steve est en forme. Parce qu'il peut contrer le Jin sur l'ulti. Et de façon générale Rumble c'est très efficace contre Jin parce que l'ulti force le flash très souvent. Même contre Ryde c'est super efficace. Et en plus de ça il a le disangage de son équipe et une part de langage aussi Steve. Comme tu le disais. Il a une grosse carte à jouer Steve. Beaucoup de responsabilité quand on est en train de placer le coach sur ses épaules. Mais ça peut marcher. S'il l'a fait ça va être à raison. Pour le moment ça va. Il a donné une mort certes mais c'est pas problématique du tout. Il a pu conserver son téléport. Il peut toujours intervenir à tout moment. Il se rapproche de son landry. D'ailleurs il doit l'avoir. Si tu prends son back maintenant alors qu'il n'y a aucune raison de prendre le back. Il doit avoir son landry à la base. Donc on n'est pas si mal que ça. Du côté du top liner du PSG. Petite game qui avance. Oh! Pilot! Et... Ouais. Effectivement. Oh là là. La Blanc qui est juste à côté. Il a un gros paquet. Le PSG qui décide de la jouer safe. Et de récupérer la tour. Effectivement. Qui va être rassuré là. Bon skill shot de Pilot. Finalement. Et la T1 bot qui tombe en faveur du PSG. Qui arrive à se débloquer des opportunités. De prendre des tours là. Et le dragon Nono. Donc en terme de Macron c'est plutôt pas mal ce qu'ils font pour l'instant. Bah ouais. Ils perdent aucune tour. Et je vois pas l'hémicycle en fait récupérer des tours tout de suite. Sachant que Price Talker n'est pas intéressé du tout. Par l'établir ses objectifs. Et sachant qu'ils ont le leftier PSG je pense. Ouais. Faut oublier qu'à l'époque où Grave venait à peine d'arriver sur les games compétitives. On utilisait Grave systématiquement pour arriver à récupérer les objectifs. Les tours. Et c'est vrai que maintenant j'ai l'impression que la stratégie a quand même légèrement changé. On utilise plus le pick de la même manière. Du côté des équipes. Alors je trouve ça dommage. C'est quand même une grosse force pour arriver à push en early game. Et moi je suis même convaincu que c'est même le meilleur jungler pour prendre des tours. Ouais. Ouais ouais. Je suis d'accord. Et par contre ça peut être intéressant. Ça le trappe. Pour avoir l'information du côté de Price Talker. Il ne décide pas à faire de moves. Sprattel évidemment il n'est pas dupe. Il est collé ses petits moves. Et attention à Dreams par contre le Starlock. Le TP. Attention ici. Dreams. Dreams est isolé. Il devrait tomber ici la flash. Mais il va être essayé. Oh. Qui raye ? Qu'est-ce qu'il a fait qui raye ? J'ai pas compris là. De toute façon l'éradication de la part de Steve. On va se focus sur Jésus. Et le rappel du rideau ici de Jésus. Jésus qui s'en stoppe longtemps dans le pack de Blanc. Finalement qui fera le travail. Je suis quand même surpris qu'ils aient laissé passer Dreams comme ça le PSG. Après ils n'ont pas eu tort parce que tu t'en fous en fait d'un support. Tu préfères aller récupérer des kills sur les carrés plutôt. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu avoir les deux ? C'est ça. Ça c'est une autre question. Mais ils ont préféré jouer ensemble. Ce qui n'est vraiment pas plus mal. Ouais. Et du coup ils peuvent avancer. Voilà. Ils ont réussi à mettre tous les other stars mid-feet low. Les forcés à retourner à la base. Si ce n'est Wookiee. Et du coup on va pouvoir récupérer cette tour. Dernière tour. De récupérer. Enfin dernière T1. Et c'est vrai que c'est pas mal. On avance. On avance très très bien. Et là c'est trollé quoi. Trop trollé ce qu'a fait Dreams. C'est bien ce qu'il a fait Sprattle quand même. Il tape. Et du coup il prend l'agro de la tour. Ouais. Ouais. Et là. Hop. Ouais. Remarque qu'ils avaient cost Q en range. Je ne suis pas sûr qu'ils pouvaient prendre les deux. Après replay. Bon je pense que le principal était dans la tour pour le PSG. Troisième tour dans ce match Nono. Et 3000 gold d'avance du coup. Avec le premier dragon. C'est un bon début. Pour le PSG eSport. Et pour Misfits Academy. Attention quand même à leur mid game. Ils ont une grosse rave de teamfight je pense. Il leur faut juste un peu d'item. À ces Misfits Academy. Ouais. Je ne sais pas d'ailleurs quel va être le timing des Misfits. Justement pour commencer à accélérer un petit peu les choses. Et commencer à se regrouper. Je pense que là s'ils commencent à se faire grignoter les T2. Ils vont commencer à s'inquiéter. Ils vont décider de mettre un petit peu de mouvement. Là pour le moment ça va. Les T1 ça reste ok. C'est sûr que c'est embêtant de perdre des T1. Mais dans tous les cas les tours adverses. Tu pourras toujours les récupérer au bout d'un mois. Avec un bon teamfight. C'est les tours quand même les plus faciles à récupérer. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude. On va essayer surtout de se concentrer au niveau du farm. Récupérer comme a dit Ships deux items. Éventuellement de la part de Yuki. On est encore assez loin du manteau de la nuit. Un premier item peut-être de la part de Price Stalker. Si ce n'est le Warrior. Enfin autre que le Warrior. Et voilà. S'occuper surtout de mettre des Wards défensives dans la jungle. Il faut absolument protéger sa jungle. Ça c'est super important. Ouais. Parce que la jungle ça apporte quand même énormément d'XP. Énormément de farm. Et surtout que si tu te fais piquer tout ta jungle. Bah. Ton jungle n'a absolument nulle part où aller farm. Donc vous êtes obligé d'aller partager du farm. Au niveau des side lane. Et de l'expérience. Donc c'est vrai que c'est un truc qui est très très important. Arriver à maitriser. Et d'ailleurs voilà. On parle de la maitrise. Mais. Les PSG. Ils sont aussi très bons. Directement. Ils enlèvent complètement le Warding des Misfits. Toute cette bataille de la part de Dreams. Réduit à néant. Par quelques auto attaques de Kirei et de Blank. Oh là le POG. Pilot commence à faire très mal alors. Pilot commence à faire très mal. Et c'est le moment. Où la draft POG du PSG. Après avoir récupéré plus de 3000 goals d'avance. Va commencer à être problématique pour Misfits Academy. Après il faut trouver les bonnes situations de siège. Mais dans l'idée. Dans l'idée je pense que les Misfits peuvent subir. Et au niveau de langage finalement qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils ont le rappel du rideau. Ils ont quand même pas mal d'options. Mais encore faut-il que ça passe. Surtout que Steve continue à outpush Jizou. Et le mid. Le mid là. Bon regroupement de la part du PSG. Attention à un lock potentiel. Le rappel du rideau. On en parlait. Steve directement éradication. Voilà pour contrer. Ça c'est très important que ce genre de moment soit contrôlé par le PSG. Par contre tu sais ce qu'on peut voir Shields comme erreur potentielle de la part des PSG. C'est justement d'utiliser l'equalizer et de maintenir un push. Et on va voir. Ça dépend s'ils arrivent à toucher du Pog j'imagine. Y'a pas téléport de la part de Jizou. Mais non mais ils ne peuvent pas être là du côté des Misfits. Mais pourquoi ils se laissent dominer comme ça ? Après c'est vrai que la puissance du Pog de Paydoll c'est horrible. Bah c'est Varus hein. Ouais. C'est vrai que sans téléport de la part de Jizou c'est dommage parce qu'il y a une très très bonne ward en plus qui a été placée du côté des Misfits pour justement arriver à trouver un flank. Mais là je trouve ça dommage parce que pas d'equalizer qui est quand même voilà comme on a dit le spell clé de la composition des PSG. Et de pas essayer de faire de moves pour autant. On attend encore plus d'items. C'est vrai que d'avoir une petite humude du côté de Friestalker ça peut faire du bien. Mais bon à ce rythme là on peut se faire facilement dépasser. Je pense que T1 c'est ok mais faire prendre T2 c'est quand même beaucoup plus chaud. Ouais et le dragon qui... Quel sera le prochain dragon d'ailleurs ? On va voir. Mais effectivement le PSG qui risque de mettre en place son contrôle au niveau du bot side de map. Il faut lancer le call sans perdre pour autant de tours sur la map. Est-ce que ça va être faisable ? On va voir pour l'instant Blanc qui est positionné au niveau de la top lane. Et il fait peur hein ! Son corki là met d'énormes dégâts ! Quelle farm aussi de sa part ! 232 CS là non non. Ouais en 20 minutes 30. C'est solide quand même pour le mid laner du PSG. Après même pilot mais comment ils ont fait pour faire autant de formes moi de toi ? Ils ont des game 2, ils ont des lanes dominantes. Ouais. Mais c'est vrai que là pour le moment l'hémisfit ils vont juste ouvrir en 4. J'ai pas l'impression qu'il y ait une solution là qu'on réfléchit pas à un truc. Parce qu'il y a pas de ward deep éventuellement. Moi je pense qu'ils devraient faire en fait l'hémisfit dans ce genre de scénario. C'est d'arriver absolument à aller mettre des ward sur les lanes. Pour justement permettre à leur top laner de TP derrière. Ouais. Ouais c'est vrai que ça peut être intéressant. Pas à faire ça ça risque d'être dur. Jizou pour l'instant qui subit le POC. Et il laisse passer ce dragon, le PSG. Mais du coup ils vont push au top j'imagine. Alors c'est un rise. Il a quand même son ulti pour tenter de bouger sur la map. Et PriceHolker qui prend tellement de POC. Ça enchaîne là. Le rise va tenter. Est-ce qu'il tente une engage là ? Ça me semble difficile. Que du wave clear du côté hémisfit. Wave clear, wave clear, wave clear. On ne veut pas prendre de fight du tout. C'est difficile en ayant perdu autant de points de vue. De points de vie. Ouais. Et quoi ? C'est quoi ? C'est 4000 goals de retard ? Putain. On s'autorise n'importe quoi. Tu fais des PSG. Mais je pense qu'il y a un truc aussi qui est difficile dans la line-up des hémisfits. Alors ils vont le tenter là. Ils vont le tenter. Et directement Jizou qui va prendre tous les dégâts du PSG. Le flash-in ici. On chase. L'éradication dans le couloir. L'hémisfits Academy doivent reculer ici. Ils peuvent ne perdre personne. Ce qui serait déjà bien en soi vu le scénario actuel. Mais clairement il n'y a même pas du teammate. Pilot. Ouh le flash-out de Dreams. Il n'y a même pas du teammate du côté de Brasselker. On décide de faire un move à ce moment-là. Oh. Kirei. Kirei est en kick quand même. Et le PSG qui fait encore une rotation au niveau de la top lane. On maintient le POC en place. Attention à Pilot hein. Qui est un élément décisif. Sur ses Q-spels à chaque fois. Ça fait mal. Il y a quand même du wave clear aussi du côté de Sits Academy. Mais ils n'ont pas le même POC. Ouais. Ouais. Non mais là c'est incompréhensif du côté des Misfits. On essaie de faire des moves alors qu'on n'a pas forcément de follow-up. Le teleport de la part de Jizhou c'est pas mal. C'est ce qu'il faut faire. C'est arriver à trouver des flanks. Mais il faut d'abord que tes coéquipiers soient préparés à ce genre de moves. Là il n'y avait pas d'ultimates de la part de Prasselker. Ils ont pris un teamfight. Alors que le greffe qui a de l'AOE n'a pas son ultimate. Il n'y a pas de follow-up forcément aussi de la part de Koscue. Enfin bref. C'était quand même... C'est random quand même. Et ce à quoi je pensais en fait quand la situation s'est lancée. Parce que Pilot il a mis ses chaînes de corruption sur le Nautilus. Mais en fait je pense que le mieux pour le PSG dans ce genre de cas. C'est de pas utiliser trop de contrôle sur Nautilus. On peut lui mettre des dégâts. Mais il faut... Il faut qu'il garde de quoi casser en fait le back-up des Misfits Academy. Oh. Blink. Ici. Petite action en solitaire. Il fait mal hein. Il avait tellement faim. Il a vu un petit greffe scellé évidemment. Il n'a pas hésité à range dedans. Il a l'IEU Trinité déjà. Maintenant c'est une auto-attaque boostée par la Trinité. Plus un petit coup critique. Ça peut mettre un bon midlife sur un carry. Attention une fois qu'il aura le Rapid Fire Cannon en poche. Et le move de la part de Jizou. Regardez on bouge. Il y a peut-être quelque chose à faire. Jizou. Hello. Ils vont l'enfermer là-dessus. Blank. C'est difficile à s'en tirer. Très bon gank ici. Côté Misfits Academy. Oh ils ont lock le Rise de CosQ. C'est moi ou il a lancé son ulti à un mot de manque. C'est moi ou il a surtout flash au milieu de 3 personnes ? Ouais. Il y a eu quelques loupés. Je pense à pas à CosQ. Steve. Steve qui est venu chercher un 2v1. C'est dangereux quand même ce genre d'action. Il se retourne. Il met des dégâts. Mais attention à un éventuel re-langage. Ou ici le mouvement du PSG. On vient chercher. En tout cas on tente de chercher les joueurs Misfits Academy. Et ils vont de nouveau arriver sur cette tour. Attention re-langage de Jizou. Contrôlé pour l'instant. Il n'a plus de grenade à SM. La tour devait être récupérée par le PSG. Ouais normalement il pourrait. Quoique le WK. Bon pour le moment du côté des Misfits. Il manque quoi ? Il manque. Un petit grab bien placé de la 3 auto. De Jizou. Non. On va en rester là finalement au niveau de cette top lane. Et les Misfits Academy. Là on voit quelques items quand même en plus de leur côté. Ça commence à bien tanker du côté de Jizou. Pour le Rise The Cause Q. Ça commence à devenir sérieux aussi. Lorsqu'il aura son archange. Il deviendra extrêmement tankier également. Mais après pour les Misfits Academy. On commence à approcher du moment où effectivement les teamfights deviennent intéressants. Reste à les engage. Ils ont du retard sur le PSG. Mais sur une bonne prise de fight. Je ne suis pas sûr que ce soit. Je pense que c'est faisable pour cette équipe. Je trouve que c'est largement ok. On a 3000 goals de retard avec 3 tours de retard quand même. C'est pas mal. Ils ne sont pas si en retard que ça finalement. Il faudrait juste récupérer le Manteau de la Nuit du côté de Yuki. Par contre je ne sais pas trop comment ça marche l'interaction du Manteau de la Nuit avec l'Equalizer de Rumble. J'imagine que tu ne prends pas le premier Tiki. Tu ne prends pas le premier burst je pense. Ouais ça va être tout. Donc c'est pas fou quand même. Tu préfères avoir autre chose. Et Blank du coup qui va récupérer le Blue Buff. Le Package qui évidemment slow énormément. Piffré au passage. Est-ce qu'ils vont essayer de mettre de la pression au niveau du Nash maintenant ? Le PSG. Ils ont essayé de pousser au niveau de la top lane. Et tant qu'ils n'ont pas le TP de Steve. Je ne les vois pas forcément tenter de Speed Push. Tirei n'a pas pris de Tiamat. Donc pour lui aussi, Speed Push n'est pas idéal. Et le PSG qui va essayer de jouer autour de la vision sur ce baron Nashor. Et peut-être de faire un pick-up. Reste à ne pas commettre d'erreur dans ce genre de cas. Et le petit pop de la porte de Nashor. Blank qui n'hésite pas à récupérer les fruits. Et c'est le game pour le moment qui a ralenti un petit peu. Et ça, ça peut faire les affaires des misfits finalement qui ralentissent. On va pouvoir récupérer du coup les items clés sur les joueurs. Et regardez. Le stuff vraiment full létalité du côté press talker. Et attention, ça fait extrêmement mal. Tu peux avoir tout l'avance que tu veux si tu reçois un gros coup de fusil à pompe dans la tête. Boosté par la létalité. C'est la mort instantanément pour n'importe qui du côté des PSG. Et d'ailleurs, Steve qui est assez confiant. Léandri Voilstaff a raison évidemment pour arriver à tenir contre Jizou. Mais voilà, très risqué évidemment dans les team fights si on fait une erreur de placement. Pour le moment c'est payant. Mais d'ailleurs je suis même étonné que press talker ne prenne pas le call. Steve, quoi ? Pas de protège-bras du savant ? Et bien c'est parti. Directement, petit move. Juste une auto-attaque, deux auto-attaques. Je pense que c'est la mort instantanément. J'imagine qu'il va faire Zonia après Steve. Mais bon, parce que c'est nécessaire. Absolument en team fight pour un Rumble. Et là le PSG, on tente de gratter la vision. De provoquer l'erreur des Miss Fights Academy, je pense. Qui pour l'instant joue safe tout de même. Il se passe quoi en régie là ? Je ne sais pas, arrêtez de faire du bruit en régie, merci s'il vous plaît. Ils sont à fond derrière le PSG ou quoi ? Et du coup, pas vraiment la pression. Peut-être du côté des 5 joueurs. Pour le moment, il y a une bonne domination de map. C'est vrai que si on avait une stade là, d'ailleurs elle manque cette stade sur LOL finalement. Un peu comme au foot, la possession de terrain. Ah ouais. Je pense que ce serait une super information en vrai sur League of Legends. Je pense que tu as un bon 60% pour le PSG dans ce match pour l'instant. Carrément, carrément. Voir plus, voire un 65. Je vais envoyer un message à Rito. On n'a pas assez de stats sur League of Legends. Non, c'est vrai. Après, il file pas mal de stats pour les Worlds, mais c'est vrai qu'avant... On aimerait bien les avoir tout avant quoi. Ce serait sympa. En tout cas, Koscue ici au push au niveau du top. Et bon, le PSG va perdre cette T1. Attention, attention ici à Dreams. Dreams. Il est forcé au flash out ici, le support du PSG. Il avait été pris hors de position. Pendant que la qualité a baissé un petit peu. On commence à voir flou du côté du PSG. Du PSG. Non, pas du tout. Pour le moment, ça tient bon. La barre. Là, la game est un peu bloquée. C'est un peu à qui commettra la première erreur, je pense, Nono. Mais là, c'est vrai que la game, on arrive à maintenir ses 3000 goals de retard. Ça y est, on a récupéré le manteau de la nuit du côté de Yuki. Enfin, deux items du côté du Kariadé. On va pouvoir commencer à jouer un petit peu. On peut envoyer en plus Jizou en martyr. Ouais. Pour justement pouvoir permettre à Graves et Yuki de mettre son DPS, voire à Koscue aussi. Dans tous les cas, il réapparaîtra. C'est dommage qu'il n'y ait pas des dragons un peu plus forts en termes d'impact. Parce que du coup, je pense que ça obligerait les deux équipes à un peu plus se bouger pour récupérer l'objectif. Et là, c'est vrai que le dragon des nuages, il est un peu ignoré finalement. C'est vrai. Et le PSG se concentre vraiment sur la prise de vision. On sent que c'est l'idée qu'ils veulent réussir à développer. Là, c'est la vision autour du Nash. Et finalement, soit provoquer l'erreur, soit arriver à prendre l'objectif. C'est vrai qu'avec une draft box, si tu as le Nashor à ce moment de la partie, t'es quand même bien positionné pour aller chercher tes trois. Mais à côté de ça, Misfits Academy réussit à tenir Nono. Ils ont deux blue trinkets, deux sweepers. Et effectivement, le couteau du pisteur pour le Graves, qui leur permet quand même de refresh de façon récurrente leur vision. Et là, T2 finalement récupère au top 1 sur Steve. C'est Steve maintenant qui se fait pour la partie. Regardez, le burst avec la pleuraison mortelle pour récupérer le kill. Un kill de récupéré pour une T2 au niveau de top lane. Et attention, par contre, le dragon pour les Misfits Academy. Est-ce que le PSG peut tenter de faire quelque chose ? Là, je n'ai pas l'impression qu'ils aient la situation au mid pour essayer de pousser. Oh ! Oh, les dégâts ! Terminé ! Les dégâts. Et du coup, Kyrey qui rejoint ses coéquipiers. C'est du trois items du côté de l'ami blanc. Et puis même le Varus, un rappel mortel. Lui aussi, il est à trois items. C'est le seul color qui est mort sur une ward. Attention, Snashor qui peut être engagé à tout moment. Qu'est-ce qu'ils vont le faire sans Steve ? Ça me paraît compliqué. C'est trop important d'avoir le Rumble. Quoi ? What ? Jizou ? Pourquoi tu as fait ça ? De quoi ? Il a utilisé son teleport et après, il la cancel. Ah oui, effectivement, il a utilisé son teleport. Ah, désolé, je n'avais pas vu. Bon, ok. Du coup, le PSG tente de provoquer ici. Ils vont forcer l'erreur des joueurs Misfits Academy. Kyrey qui va pouvoir flash un bureau je pense bientôt. Non, il n'aura pas la range. Ouh, ça lui pendait au nez là-dessus. Et du coup, effectivement, Jizou plus de TP. Attention, on prend le move de la part de Blank sur Yuki. Ça fait extrêmement mal quand il y a les trois items. Vous êtes le snipe de la part de Pilot, non. Ça ne passera pas. Et est-ce qu'on décide de repartir au niveau du Nasher ? On pourrait, côté PSG, on n'a toujours pas pris la vision. Ils ont l'éradication et il n'y a plus de flash sur Yuki. Plus de flash, plus de heal sur le carry AD. Et effectivement, ça peut avoir un gros impact. Avec le slow de la part de Kyrey. On va maintenir Jizou en place. On va avoir un rappel du rideau. Où est l'éradication ? Du Rumble ici. Steve qui arrive, mais un peu tard. Et Blank a pris beaucoup de dégâts sur cette phase de jeu. Il va falloir dit un gauge, oui. Instantanément, du côté du PSG. Il arrive à se replacer. Et regardez, on arrive à prendre une supériorité numérique du côté des Misfits avec un double back de la part des PSG. Et pourtant, on n'arrive pas du tout à récupérer de tours. Et regardez comment on se déplace côté Misfits. En fait, là, on joue avec la panique. On est complètement aveugle sur la map. On n'a pas du tout de vision. Et du coup, on est obligé de bouger à 5 pour les récupérer de la vision sur un Nashor qui, dans tous les cas, n'est même pas intéressé par le PSG puisqu'ils sont trop lourd pour le récupérer. Ouais. Ouais, mais en même temps, il faut qu'ils réussissent à repositionner de la vision, les Misfits Academy. Mais c'est vrai qu'on les sent quand même sous pression, même si pour l'instant, ça ne craque pas vraiment. Ils ont réussi un peu à bunkeriser dans ce match. Ouais, c'est une game qui est longue. Blanque de nouveau en position. Ça, c'est vraiment flippant. Parce qu'une game aussi longue qu'on est en Challenger Series, on n'imagine même pas ce qu'ils vont nous proposer en LCS et en LCSEU quand même. On est quand même la terre où les games sont extrêmement longues. Il ne se passe rien. Ouais. Mais on perd 4 Worlds. Mais on perd 4 Worlds. C'est vrai. Donc bon. Est-ce qu'on préfère justement perdre 4 Worlds, donc avoir une compétition de gloire ou s'emmerder le reste de la compétition ? C'est régulière. Toi, tu commentes les Nails. C'est pas trop chiant, les Nails. Non, en vrai, les Nails, c'est ça qui est cool. C'est que ça bouge. Bon, on peut discuter effectivement du niveau, mais au moins ça bouge de ouf, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, je n'arrive pas à trouver un mauvais côté à mettre du rythme dans les games. Parce que finalement, voilà, mettre du rythme dans les games, ça te permet de savoir jouer agressif. Ça te permet aussi de faire attention aux throws et de bien prendre toutes les considérations. Bon, attention par contre à... Issou, la Floraison Mortel qui va toucher sur Kirei, mais on n'a pas de follow-up. Toujours pas du côté des Misfits. Non, mais moi je pensais bien de jouer dans les games, mais encore faut-il avoir les joueurs pour aussi. Ouais. C'est parce que plus tu prends de risques, plus tu te mets en danger. La moindre erreur coûte toujours cher dans League of Legends. Mais du coup, surtout en Europe. Mais regarde Flight West, ils n'ont pas de très bons joueurs, c'est des joueurs passés normalement, des retraités limite. Ouais, mais tu vois en NA, le truc c'est qu'il y a toujours plein d'erreurs en fait. Donc si toi t'en fais, tu sais que l'adversaire va en flair la plupart du temps aussi. Et le truc c'est qu'en Europe, comme le jeu est beaucoup plus fermé, si tu fais une erreur, t'es pas sûr que l'adversaire en fasse une aussi grosse. Donc je pense que c'est un jeu de poupées russes qui finalement fait que les équipes ferment beaucoup le jeu. Et regardez le trap derrière du côté des PSG. Attention, l'éradication ici. Ils ont cherché justement ce Jin. Yuki qui recule. La rédemption ici. Jizou dans la mêlée. Attention. Pour l'instant Jizou tient. Oh ! Le burst à part de Prime Stalker. Et le turn instantanément de Kusku. 100 HP. Et pourtant il prend le fight. Il fait front. Coup de tête sur les PSG. Il a fait super mal. Là-dessus on l'attendait avec ce stuff létalité. Et Jizou ici qui a imposé sa tankiness dans ce fight. Ça c'était l'engage qu'il voulait, l'hémicycle de sa academy. Et je sais pas si l'éradication de Steve était bonne ou pas. Je suis pas sûr. Après surtout... Il force un ulti de la Lulu après mais... Je sais pas s'il a cancel l'ultimate de Yuki. J'ai pas vu. Et du coup le Nashor. Est-ce qu'on peut contester ? On peut contester du côté de Blank. Il fait quand même énormément de dégâts Blank. Moi je le vois bien faire un move. Quoi que... Non pas de move du tout. Coach Q qui va faire un gros flash-in. Quoi que... On fait beaucoup de dégâts. Le PSG qui reste debout. Price Stalker regardez-le. PAK. PAK. Il a pas de Valkyrie. Il tente de se retourner. Mais c'est un double kill pour Price Stalker. 5-0-2. C'est tellement fort Grave. C'est tellement fort Grave. Là ça fait masse dégâts ouais. Attention Coach Q. Non ça va. Tu peux pas ignorer en fait Grave. C'est impossible. Dans les teamfades donc du coup tu dois regarder Grave. Les dégâts de Grave. Tu dois regarder les dégâts de Grave. Mais c'est insupportable. Et en plus. Tu dois arriver à sortir des CC monstrueux de la part de Jizou. Ouais le fight là. Qui est remporté par Misfits Academy. Et c'est pas forcément... C'est annoncateur de mauvaises choses pour le PSG. Parce que... Les fights avec la frontelette je pense sont pour les Misfits Academy. Et du coup ouais. L'éradication je... Ça on l'a dit hein. Dès que l'éradication est passée. Et regardez pourtant. Cosq est midlife hein. Et Yuki est beaucoup trop loin dans le teamfight. Donc certes il met 4 balles. Mais c'est 4 balles qui peuvent être encaissées par Kirei. Donc ça veut dire qu'en fait. Il n'y a que 3 joueurs réellement. Qui est en train de faire le DPS du côté des Misfits. Dont une Lulu dedans. Et un Notilus. Donc c'est quand même assez ouf. L'Equalizer qui a été un petit peu... Un petit peu problématique là-dessus. Ils ont donc lancé un Equalizer comme ça en midlane. En engage. C'est quand même très difficile à être ce Dragon Encestral. Qui va être récupéré par les Misfits Academy. Ça va d'autant plus renforcer leur teamfight. Ils accélèrent peut-être à l'Equalizer. C'est l'éradication. Sur 2 joueurs. Cosq. Et PriceTalker pris d'un accès de folie ici. J'ai cru qu'il ne rentrerait pas dedans. Non plus. Je ne pensais pas qu'il allait... Surtout Kioskou quoi. Encore envoyer Jizou. Ok, mais... Oui, qui est la 4 pour Misfits Academy. Ils ont tout de même ce Dragon Ancestral. Et l'Ange Gardien aussi du côté de Jizou. Par contre Steve, il n'a pas fait un Zonia là. Ça aurait été quand même plus intéressant d'avoir Zonia que Raele, je pense, dans le fight précédent. Ouais, je pense aussi. Enfin, je préfère avoir Zonia plus tôt. Carrément. Sur un Rumble. Je trouve que le zoning à portée est bien plus intéressant. Tu peux bloquer toute une backlane rien qu'avec un Zonia pendant plus de 2 secondes. Tandis qu'avec Raele, tu peux slow. Et slow. Et slow. Mais tu... Tu ne les empêches pas forcément d'avancer, je pense. Clairement pas. Parce qu'ils peuvent te taper dessus. Ils ne peuvent pas te taper dessus et le lance-flam part. Ça permet de temporiser, d'apporter un peu plus de tanking à ton équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a que Kirei qui assure le tanking de l'équipe. Et Kirei, il ne fait pas beaucoup de dégâts non plus. Donc là, on n'est effectivement pas trop mal côté Misfit. Et c'est dommage côté PSG parce qu'on avait quand même 3 items du côté de Blank à 25 minutes de jeu ou 20 minutes de jeu. Sachant que l'intimisation d'un corki est extrêmement chère. Trinité qui coûte bonbons. IE qui coûte bonbons aussi. Et on n'a pas du tout réussi à les utiliser à leur avantage. Ce qui est vraiment dommage. On aurait pu partir éventuellement en siège. Et regardez Pilot aussi, les dégâts. Enfin, à 20 minutes de jeu, il mettait une arrow, ça mettait midlife un carry. Ouais. Et ça, je trouve ça trop laid. Sachant qu'on a encore une T2 qui est disponible au niveau de cette botlane. Côté Misfit. Ouais, je pense qu'on a raté quand même un timing côté PSG. Je pense qu'en mid-game, leur POC était vraiment supérieur. Et en late, là, c'est un peu moins le cas. C'est toujours pareil. Après, une draft POC doit être utilisée surtout en mid-game. Ça, c'est sûr. Et les Mystic Academy ont quand même bien bloqué le match. Et le PSG n'ont pas réussi à trouver les bonnes options pour se sortir de cette situation et pour progresser. C'est vrai que le fait d'être resté avec ses 3000 golds, la Descartes, il aurait fallu augmenter pour le PSG. Là, c'est compliqué. Face à Baronachor. Découvre. Ouais, je découvre un peu, effectivement, que Varus est mauvais en late game. On va le revoir peut-être au niveau du POC. De la part de Varus... Oh, la bonne chaise de corruption, là, qui passe. Mais le sniping, la rédemption qui est solide là-dessus. Oh, regardez le POC de la part de Pilot ! On a failli ! What ? Mais qu'est-ce qu'il se passe au niveau des flashs ? Mais qu'est-ce qu'il se passe au niveau des flashs ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. En tout cas, on tente une extraction, là, le chaise de la part du PSG. Alors, ils prennent ce GA. Il faudrait qu'ils prennent Jizou également. Oh non ! Le 0-5 qui raye, qui va tomber. Il a offert son corps, là-dessus, qui raye. Et du coup, top laner contre jungler. Eh oui, Jizou le martyre, évidemment, on l'attendait. Malgré la réanimation, ça n'a pas suffi. Et effectivement, le pic de Varus, c'est toujours très très intéressant. Mais c'est pour ça que j'arrête pas de dire tout le temps dans mes casques que je trouve le pic Jin plus intéressant, en fait, que Varus. Parce que Jin, voilà, il met toujours des auto-attaques. Et en regardant les optimisations, en plus, de la part de Yuki, c'est avec beaucoup de coups critiques. Deux lieux, bientôt un Rapid Firecanon en poche. Enfin bref, beaucoup de choses, beaucoup de stuff, pour arriver quand même à compenser l'absence de floraison mortelle, l'absence de rappel du rideau, par un DPS monstrueux au niveau des auto-attaques. Alors qu'effectivement, un Varus, c'est beaucoup plus dépendant qu'un anacus spell. Mais ils sont là plus souvent. Mais ils sont là beaucoup plus souvent, effectivement. On connaît très bien, j'en parle souvent de ce pic Varus. Chaque champion a son temps fort, je pense, dans la game. Mais là, on va revoir un Kirek qui se fait bien focus là-dessus, qui joue son rôle de tank. Alors là, le pack de la part... C'est à ce moment-là où la flash déglace ? Non, c'est avant, c'est avant qu'il a flasher. Oh, je l'ai raté. Je ne regardais pas. Ouais. Mais d'ailleurs, ça fait deux fois un costume a fait le flash similaire. Et Dream cette fois-ci est portant, ils arrivent quand même à tenir bon dans la game les Misfits. Petite erreur mécanique. Est excusé par la durée des games, évidemment. Quand on a 42 minutes de jeu, d'avoir fait un petit fail, c'est pas très grave. Et là, pour le moment, bah... 420 du côté de blanc, certes. Mais ça suffit pas. Trois items, quatre items. Bientôt le cinquième en préparation avec la BF en poche. Et là, c'est vrai que... Le Zhonya aussi qui est récupéré du côté de Steve. Mais qu'est-ce qu'il fait peur ? Qu'est-ce qu'il fait très très... Tiens, d'ailleurs, on est passé sur un grand jeu, j'ai vraiment de la part de Jizou. Et ça, je suis vraiment étonné que du côté des professionnels en Occident, au niveau des top liners, on regarde pas du tout ce qui se passe en Corée. Mais en Corée, c'est du vœu de chevalier qui pop, c'est du... Coup... Non. C'est du coaching de l'équipe, c'est du solary, c'est... Ouais, du singe éventuellement. Enfin bref, il y a des systèmes qui sont en support et qui sont extrêmement forts. Alors que voilà, du côté de Jizou, bah on joue pas vraiment pour l'équipe. On joue... Pour avoir un petit peu d'EPS, un petit peu de wave clear, alors que... Oh, ça c'est pas mal. L'éradication également qui barre la moitié de la lane, mais les dégâts en zone ! Des Misfits Academy sont forcément monstrueux avec un cost Q qui envoie tellement de dégâts là Blanc. Allez Blanc, Blanc, peut-être pour le kill. Ils sont tous très très low du côté des Misfits. On arrive pas à transformer ça, même avec le flash hit ! Non ! Blanc qui perd pas tiens ! Effectivement, il a un peu craqué sur cette phase de jeu Blanc. C'est vrai que c'est tentant quand il y a autant de joueurs low life. Ça clignote, côté Misfits Academy. Et le PSG qui finit par perdre cette tour. Pourtant, là, les coliseurs étaient pas mal. Mais c'est vrai que... On est parti sur un Solary rapidement, je crois, du côté de Dreams. Plus c'est en Redemption, ça va quand même bien tanker. Ouais, il a son ulti aussi. Et il y a l'archange de cost Q. C'est-à-dire qu'il... Je sais pas combien de PV supplémentaires il avait. Mais ouais, Archange. Ulti de Lulu. Shield de la Lulu. Et Redemption. Ils lui ont offert une deuxième barre de vie, je pense. Ah non, y a pas le Solary ! Non, c'est... What ? Il a mis son Archange. Et la Redemption. Mais bon, c'était déjà très important en termes de... Mais je trouve que c'est une erreur de la part de Dreams de ne pas avoir fait Solary d'ailleurs. Enfin, même du côté de Geese. Une nouvelle fois, je le relance. Mais l'optimisation, un petit Solary face à un Rumble... Du coup, l'incenseur hardant, toi, tu l'aurais... Ouais, moi, je l'aurais skip. Ouais. Et j'aurais pas fait de Redemption aussitôt non plus. Pourtant, Redemption, c'est quand même super fort en fait, je trouve. Ouais, c'est super fort, ouais. Je suis d'accord. Mais tu sais, Solary sur un Rumble, c'est quand même un Shield qui est énorme sur la première activation. C'est vrai. Donc tu peux complètement encaisser... Et en fait, j'étais sceptique. Hier, c'est hier que j'avais vu ça justement. Je comprenais pas pourquoi le support avait pas fait de Redemption. Et il y avait Rush Solary. Mais après, effectivement, contre Rumble, c'était trop fort. Puisque Rumble faisait pas de dégâts avec l'Equalizer, pas du tout. Il avait le temps de se replacer les joueurs. Donc bon. Après, c'est discutable. Effectivement, la Redemption aussi est assez fort. Et attention à l'Alpac. Ça, j'aime bien ce genre de trap. Parce qu'on joue avec le Fog. Ouais, c'est pas mal. Attention. Est-ce qu'ils peuvent tuer Yuki ? Il le tue finalement l'éradication dans le couloir. Ici, le PSG qui effectue un bon piège sur cette phase de jeu. Et est-ce qu'ils vont pouvoir l'utiliser maintenant, Nono ? Ils viennent de défendre dans leur propre moitié de terrain. Après, c'est qu'un Yuki qui est mort. C'est pas lui qui a assuré le Wave Clear pour ses coéquipiers. En plus, on a un Buff Nashor pour booster les creeps. On respire, côté PSG. Mais malheureusement, il n'y a rien à utiliser de ce pick-up. À part, voilà. Pour faire remonter les lanes. Ouais, c'est tout. Effectivement. Un pick-up défensif. Pour le coup. Et cosq, cosq utilise son ulti là. Et il vient dans le dos. Il a TP avec Jizou. Attention, on pourrait trouver une encre potentiellement. Qu'est-ce qu'ils font le PSG ? Jizou qui va au milieu. Alors, c'est vrai qu'il est tanky. Mais il a son GA pour l'instant. Attention. Langage de la part de Jizou. Avec cet ange gardien. Spratel. Le cale sur Pride Talker. Kirei Tangier va tomber sur cette phase de jeu. Langage passe finalement côté Misfits Academy. Effectivement. Ça a quand même été très très compliqué côté PSG. Bah, il est trop tanky ce Notilus. Maintenant, on est 45 minutes de jeu. C'est tard dans une partie. Même le Graves est tanky en plus. Avec le Ferrag. C'est le 0-5 quand même. Un problème de notre coeur. On est loin de la première game qu'il avait fait avec son 4x. Comme quoi, moi qui pensais que c'était un OT Peringar. Il me prouve le contraire. Après, effectivement, je vous entends les mauvaises langues. N'importe qui peut être bon sur Graves. Ok, ok. Je suis d'accord avec vous aussi. Mais il n'empêche qu'il fait une belle prestation. Et du coup, on va pouvoir se diriger vers la win évidemment. 50 secondes au compteur du côté de Blank. 20 secondes du côté de Kirei. Ça m'a l'air bien engagé. Petit équaliseur de vos gosses, mais ça suffira pas malheureusement. Il faut que je sustain, il faut que je sustain. Côté Pride Talker. Maintenant, on va quand même disengage. Ouais, on joue quand même avec la sécurité. Pilot trouve un slow. Mais c'est compliqué derrière. Alors, on va revoir cette action. Jizou, je me l'en ai dit au début. Language de Jizou. Risqué, en fait, c'est Notius avec Gra. Il arrive du ciel pour abattre son Kourou. Et ça sera là un kill, instantanément. Et c'est vrai que quand tu arrives au cooldown de 60 secondes de mort, c'est le moment bien relou quand même. Une minute à regarder tes coéquipiers, à transpirer. Est-ce qu'ils vont finir la game sur ce move-là ? Mais c'est vrai que là, je ne vois pas de solution côté PSG Chips. Je ne sais pas si tu en vois une. Le problème, c'est que je pense que le late game n'était pas souhaitable pour eux. Et la solution, elle était dans le mid game quand ils avaient l'avantage du POC. Mais ils n'ont pas réussi à trouver de façon de passer au-delà de ces 3.500 goals d'avance. Et de faire plus, en fait. Ils ont été bloqués pendant quoi ? Un bon 15 minutes, je dirais. Ouais, carrément. Et je pense que le problème, c'est que maintenant, en late game, face à un tank comme ça... De toute façon, on l'a dit, une draft comme celle des PSG est extrêmement risquée. Parce que justement, si tu n'arrives pas à bien snowball ton avantage, tu vas te retrouver dans ce genre de scénario. Tu as des champions, effectivement, qui font mal sur le papier, qui ont 4 items, 6 items. Mais il y a trop de DTS en face. Et trop de tanks. Attention du coup, Jizou qui rentre dedans, c'est compliqué là. Je pense que le PSG va s'incliner dessus. À moins que Steve qui tente sur une percée dans la backlane. Mais bon, PrideSalker et Jizou, un combo qui fait très mal à ces joueurs du PSG. Et la victoire des Misfits Academy. 47 minutes de jeu, là. Et ça fait 1-0, du coup, dans ce BO2. Les Misfits Academy qui ont reçu faire le dos rond, pendant le moment où le PSG était au-dessus. Et qui gagne en teamfight, en late game. 1-0 donc. C'est beaucoup trop risqué de partir sur ce genre de draft pour moi. Quand tu vois que ton équipe n'arrive pas spécialement à faire des exploits et tout, même avec une draft... Non, ils n'ont jamais fait de draft solide. Mais quand tu vois que ton équipe a du mal et n'est pas encore préparée, il y a un problème de communication, on peut éventuellement pointer du doigt Steve. mais tu le laisses tout simplement sur des tanks et tu continues à jouer meta avec des champions qui peuvent qu'elles facilement au niveau du late game. C'est pour ça que je trouve que le pick Varus est très très fort pour aller à mettre du rythme. Tu ne peux pas dire qu'ils n'ont pas joué meta, tu vois. Genre Corki... Corki, Rumble, Varus... C'est meta, c'est juste que les joueurs du PSG n'ont pas réussi à passer en mid game. C'est meta mais c'est dur à jouer. Ce n'est pas que ce n'est pas meta. C'est très très dur à jouer en fait. Et c'est pour ça qu'on voit très très peu en général ce genre de synergies. Même un pick Rek'Sai, Chips, ce n'est pas si meta que ça en réalité. Rek'Sai c'est bien pour arriver à contrôler le terrain, mais là son travail au Rek'Sai c'était uniquement de faire office de front lane. Moi je suis d'accord avec toi mais le truc c'est que... Et dans la méta actuelle ça n'existe pas les jungles qui font office de front lane. Ça n'existe pas. Il y a Kha'Zix, Rengar qui font que des champions agressifs. Il y a éventuellement Graves qui est un champion agressif. Mais ça n'existe pas les jungles front lane, ça n'existe pas. Bah t'as quand même... Attends, on peut regarder le nombre de picks Rek'Sai tu vois. Sur le 7.2 on peut voir un peu. On l'a vu beaucoup du côté des TSM et même du côté TSM je n'aimais pas du tout. Alors pourtant c'est quand même des mecs qui sont LCS, qui ont une réputation etc. Moi je pense que t'es obligé si tu mets un champion de type caster en fait au top. Je pense que t'es obligé d'avoir un tank dans la jungle tu vois. Moi aussi je préfère les carry jungle. Mais je pense quand même que t'es un peu obligé d'avoir un tank en fait dans le jeu actuellement. On l'a vu Jizou ben... Ouais c'est compliqué en late game. Mais voilà ça fait un 0 pour Missyte Academy. Oui ils ont du temps évidemment pour Ivar attraper une petite game. Justement essayer de prendre les Misfits à leur propre jeu. Puisque finalement on voit que les PSG au niveau de leur early game a été très très solide. Et je pense que c'est souvent comme ça d'ailleurs. Ils sont assez solides au niveau de leur early game. Mais après c'est la transformation en mid late game qui est beaucoup plus difficile. Donc justement pourquoi pas essayer de se faire un petit peu la même composition en fait que les Misfits. Partir sur des champions justement qui sont forts au niveau des auto attaques etc. Et pas être dépendant du POC d'Invarus. Et après enchaîner au niveau du mid late game. Pourquoi pas ? En tout cas on va voir. Bah réponse dans le match 2 on va voir ce que ça a donné donc. C'est vrai qu'il y a Ivern quand on rentre au front lane. 1-0 pour Missyte Academy. Mais bon le Verne ça s'instille quoi. Ca a marguerite, ça a l'esprit. Et ouais. Et avec... Je sais pas. Je sais que Duke était fan d'Ivern au dernier patch. Mais je crois qu'il en est un peu revenu avec celui-là. Et bah écoute. A voir ce qu'ils vont nous proposer en tout cas pour la deuxième game. Restez connectés PSG contre Missyte Academy. C'est juste après une courte page de pub sur e-gaming. A tout de suite. A tout de suite. Ouah Sous-titrage MFP. Et on est de retour Pour le dernier match La dernière partie Entre le Paris Saint-Germain Et Misfit Les Paris Saint-Germain Doient aller chercher Une victoire absolument Alors pourquoi C'est aussi important Que ça croque Faisons le point Mathématiquement Là il faut faire le point Alors c'est simple On se retrouve Avec chaque 0-4 6 points D'ailleurs on peut retrouver Enfin 9 points maintenant Puisqu'ils ont fait Une double victoire Aujourd'hui Juste derrière On retrouve Et bien Oui c'est ça On va retrouver Millennium Et Misfit Academy Misfit Academy a 4 points Puisqu'ils ont pris Un point chacun Aujourd'hui Non pas Misfit Academy Millenium Et King Queen Disons que Misfit Academy A un point aujourd'hui Sur et certains minimum Tout à fait Donc du coup Puisqu'ils ont gagné Un match là A l'heure actuelle On se retrouve avec Trois équipes A 4 points L'équipe Shark 0-4 A 9 points Et La Misfit Academy A 3 points Donc On peut imaginer On se souvient Que les deux dernières équipes Sont à supprimer Puisqu'elles ne participeront pas Au play-off Si Paris Saint-Germain N'arrive pas à scorer Un point Ils ne pourront plus rejoindre Toutes ces équipes Qui sont déjà à 4 points Et donc dans le Dernier carré finalement Le carré des Play-off Donc Il faut absolument Prendre ce point Sinon ils ne pourront pas Jouer de triangulaires Potentiellement Avec les restants Donc là ils ont 7 points potentiels à prendre Exactement En tous ils prennent tout Ce qui n'est pas fait Donc mathématiquement Il y a la pression quand même Sur le PSG Et jouer avec la pression On a vu que ça ne réussissait Pas toujours au joueur du PSG On a pu le voir dans le premier match On rentre dans la phase 2 draft Là Phase 2 draft du coup Très importante Pour le Paris Saint-Germain On avait des interrogations Sur le tank dans la jungle J'ai pu Annoter Price Talker Sur Rengar C'est un OTP Rengar Il semblerait oui Il semblerait Il n'a pas beaucoup joué Il avait joué plutôt Des nocturnes Quand il était en Challenger 6 qualifier Parce que Rengar Était souvent ban Mais là On lui laisse cette option Et je pense que Missed Academy A beaucoup travaillé avec Puisque c'est un des Pics de confort De Price Talker Oui bien entendu Alors du coup On va lock un Malzah Pour tenir en place Ce Rengar Puisque dans le 7.3 Le Rengar ne peut plus S'auto Sortir de situation Et on va aller chercher Peut-être un Jin Pour Pilot Après avoir été Très efficients Sur ses flèches Malgré tout Avec Varus Très performant J'ai trouvé Ça n'a pas été suffisant Mais avec Jin Effectivement Il y a cette capacité Également A pouvoir aller toucher Sur ses skillshots Et à rester très safe Ce qui permet Au reste de l'équipe De se repositionner Et à Spratel D'aller aider D'autres joueurs Que Pilot En teamfight Alors La suite Côté Misfits Academy Soit tu vas chercher Quelque chose Pour bloquer Le Jin Voilà Avec une Lulu Pourquoi pas Alors ça n'a pas la range Que peut avoir une Nami Ou un Bard Pour aller arrêter Le Levé de rideau De Jin Mais par contre Ça peut faire tenir en vie Ses coéquipiers Et surtout le combo Avec Rengar Est plutôt bon Et une Syndra Pour Koskiew Lulu Syndra Donc ils ont pas mal De pick-up Sur les premiers champions Choisis Et Lulu Qui est quand même Une sacrée saloperie Et qui est Quand même Un bon choix Je pense Contre Malzard Contre Malzard Et je dirais En plus En combinaison Avec Rengar Et pourquoi pas Avec une Syndra Qui manque parfois Un petit peu de mobilité Le speed-up Peut lui permettre D'aller se repositionner Ou mettre Un stun bien placé On va reprendre Le corki pour Blank Attention tout de même A ne pas Se commit un peu trop Devant les 5 joueurs Low life C'est ce qui est arrivé Sous la pression Dans la game précédente Et alors La deuxième phase De Ban Ki Va s'enclencher La hache Pour supprimer Un AD carré Pour Yuki Ouais Du coup Du coup Les Memphis Academy Vont devoir jouer En dehors De la trinité Des ADC Ban Ki Ban Ki Van Ki De côté Missus Academy Qui savent que c'est un pic Après c'est du PSG Je pense Un pic qui a fait mal Au PSG aussi Lors de leur confrontation Face à Schalke Et Fnatic Non ? Et Fnatic aussi Fnatic qui a first pick Enfin qui first pick Un peu les Ivern Exactement La Sivir On sort la possibilité De jouer Tous les champions Utilitaires possibles Ils veulent qu'il joue quoi Yuki Ketrin Parce qu'il a joué Bah il joue que Varus Il a joué que Varus Ah non Yuki C'était son premier jean Sur le match précédent Ouais Donc a priori Il va devoir aller chercher Un autre champion Alors on a vu des Woolite Non c'est pas Woolite Qui on a vu en EU LCS hier Jouer Tristana C'était un joueur Roccat peut-être Est-ce que c'était pas Yarnan C'était Yarnan Il me semble Du côté Roccat Ça n'avait pas du tout fonctionné Allez le Mahokai Pour Steve La sécurité Ouais Et comme je le disais C'est souvent un pick Qui est apprécié De par sa puissance Par le red side Pour la deuxième phase de pick On va dire Que c'est assez safe Tu peux choisir De prendre Des De prendre un Mahokai Dans pas mal de situations De blind pick Bien que Rumble Par exemple Soit gênant Pour Maho C'est un exemple Est-ce qu'il y a encore Oui On va avoir Ezreal Donc pour Yuki C'est vrai que Yuki Peut jouer Ezreal J'avais pas pensé à ça C'était Ezreal ou Kathleen De toute façon C'était assez simple En termes de Pijou Ez-Lulu Pour Lulu C'est pas C'est pas la meilleure option D'avoir un Ezreal A supporter Disons que tu speed up Ezreal Mais voilà Il va bouger Il va surtout mettre des kill spells Tu préfères avoir des carry Un peu plus fort En auto Je dirais Donc Il fallait bien que ça ait une conséquence Ce ban massif Sur les ADC Du coup je pense pas Qu'on ait une combinaison Idéale Pour la game au bot Mais en early C'est pas mal quand même Lulu Ezreal Ça permet énormément de poc Et de nouveau Le Nautilus Pour Jizou Exactement On a quand même une équipe Ça dépend un peu du ringard Au niveau des dégâts Mais ça peut être L'eau des meiges Éventuellement Si les choses se passent mal Pour Missiles Academy C'est vrai qu'il peut y avoir Un temps Vraiment un temps faible À un moment donné De la partie Là où par contre Le Paris Saint-Germain Monte en puissance Petit à petit Attention tout de même On a pris donc Une nouvelle fois Et je m'attends Une nouvelle fois À avoir un Paris Saint-Germain Très fort Sur l'early game Comme on a pu le voir Précédemment Avec en plus Une botlane Qui peut tenir bon Je pense Attention à Spratel Sur ses positionnements On sait qu'il a fait Le choix du coup du Malz Alors que Lulu était open Donc ça c'est déjà Intéressant C'est un choix Un choix plutôt Enfin pas forcément Obitieux Mais un choix Maintenant j'ai hâte de voir Ce qu'il va être capable de faire Sachant qu'on dit souvent Que Lulu est un bon counter À Malzard Et quand il y en a un qui est open A priori C'est qu'on a réfléchi À la situation Alors du coup Pic Rexhaï En dernier du côté Du PSG J'aurais préféré un Graves Qui rentrera pour le premier match De la semaine de la semaine prochaine Pas de LCS Mais par contre On aura droit Au UCS Parce qu'il y a des Promotion Tournament À préparer Du coup Du coup On est plutôt Sur une situation Où Donc là le PSG Est un peu plus fort En teamfight Quand même Que sur le match précédent Oui Ils ont un peu Largement plus Ils ont quand même Du siège Avec Gene Et Corky Et du coup S'ils arrivent en late game S'ils n'arrivent pas S'ils font aussi Un bon early game Qu'avant Mais Mais qu'ils ne passent pas Le mid game Comme c'est censé se passer Et bien Ils auront plus d'options Quand même en late Normalement Avec cette grosse front lane Mais attention On dit Price Talker Très fort sur son champion Son champion phare Et on a décidé De le laisser ouvert Du côté du Paris Saint-Germain Que nous prépare Kirei Du coup Pour lutter Contre Ce Rengar Koskyou Et Price Talker Qui vont prendre l'information On va aller jusqu'au Au red buff Pour poser cette ward On attend Évidemment Pour pouvoir avoir l'information Le plus tard possible On se met même à 3 Voilà On a posé la vision Comme ça On aura l'information Exacte Du moment où Kirei Commence à faire ce red buff Et du côté de la bot lane Et bien Pilot et Spratel Avaient été très bon Sur leur early game Face à Yuuki et Dreams A voir si ça va se réitérer Alors on early Le PSG C'est vrai qu'ils avaient réussi A prendre les 3 premiers tours Du match Le premier dragon Également Alors ils n'avaient pas eu Le first blood Mais ils avaient Assez rapidement égalisé Donc ils avaient fait Un Et puis ils étaient allés kill Le Rumble top Sans pouvoir récupérer D'objectif derrière Ouais Alors l'early du PSG Avait vraiment été très bon Mais c'est le mid game Où les joueurs N'ont pas réussi A trouver A trouver la solution Alors on va voir Là un peu moins de POG Dans ce match Mais plus de solidité En teamfight Pour le PSG On va voir s'ils vont Être capables D'en faire quelque chose Désormais C'est parti au niveau du bot Ouais et là on prend quelques Tirs mystiques De la part de Yuki Le premier a enlevé le bouclier Le second a mis quelques dégâts À Spratel Mais forcément Là du côté du PSG On joue avec la grenade dansante Pour pouvoir essayer De push au maximum Mais on n'est pas en reste Du côté de Microsoft Academy Avec le bouclier Qu'on commence à uper Maintenant niveau 1 Et oui Et la Lulu a reçu Des ups successifs Et on a changé L'itemisation Le passage finalement Des spells Attention par contre Spratel qui répond bien Avec l'arrivée De plusieurs petits Voidlings Et on va passer niveau 2 Effectivement pour l'instant Face de lane tranquille La Lulu qui a quand même De gros arguments Pour mettre de la pression On le sait Champion qui est Mobile Tu as de la protection Et tu as du POC À longue distance Les trades sont bien Vite gagnés Quand tu as un bouclier Et que tu as des bonnes Autos renforcées Alors Price sur le cœur Sur ce pic de cœur Pour lui Pour l'instant L'eau en point de vie Mais il fait un gros Clean de la jungle Quand même Et pour l'instant Qui ray Lui aussi Décidé de farm Un maximum Alors au mit Blanc tout à l'heure Avait mis une trentaine De CS à Koskyo Mais c'était pas sur C'était sur un rise C'était contre rise Ouais Là normalement Sidra ça oblige L'ex drinker Déjà Pour Blanc Pour pouvoir suivre Ou alors multiplier Ou alors multiplier Les HP Je pense pas que ce soit suffisant Je pense qu'un ex drinker Serait bon Et on pourrait même Se targuer De prendre le phage Ensuite Pour avoir des HP Supplémentaire Pour l'instant Au niveau du bot Avantage On dirait Au niveau du push Pour Yuki Et Dreams Un tour de jungle Complet Pour Kire Ouais Ouais Et full life En plus de ça Alors est-ce qu'il va tenter Attention Dreams Il prend le silence Dreams C'est rapide Ça reste une Lulu Et il a utilisé sa fatigue Quand même Sur cette phase de jeu Et le heal De Yuki Donc ça fait quand même Deux summoners contraints Et ça montre une nouvelle fois Que cette équipe du Paris Saint-Germain Sur l'orligame Et sur la phase de lane En bot lane Ça se passe très bien On sait gérer Les timing d'agression Et là L'ex host était plutôt bien placé La preuve Avec ces deux summoners Utilisés Ça va leur demander D'être un peu plus discrets Sur cette bot lane À ces Miss Fit Academy Est-ce qu'on pourrait avoir Une arrivée du Rengar Je ne pense pas Vu le side Par contre Sur la top lane C'est un peu plus facile Et ce serait encore le moment Notius Qui va commencer à tanker Après avec un Maoka Plus une Rek'Sai Ouais Là il a pris des dégâts Là il a pris des dégâts Donc ça peut le faire S'il était parti Sur le centre de Bami Ça aurait été difficile Voilà On met donc CosQ Pour l'instant Toujours un peu dominé Par Blanc Blanc qui pourrait partir Donc sur cette ex-drinker Qui lui permettra Normalement De tenir la comparaison Face à cette Syndra L'ex-drinker Qui normalement T'empêche de mourir Dans le 1v1 Mais bon Il faut l'avoir Attention Parce que si on a Un ulti qui part Au niveau 6 de CosQ Là ça pourrait tuer Quand même Mais bon Blanc Est parfaitement conscient De la situation Il surveille Sa part d'expérience Pour savoir Où en est la Syndra Bien évidemment Et la bataille des tanks Sur la top lane Ouais alors forcément Là c'est C'est un peu figé Au niveau du top Ouais Ça régène à coup de Pointe de l'immortel Price Stalker Envoyé avec Dreams Sur la bot lane On est toujours niveau 3 Pour Dreams A 5 minutes 45 C'est la même chose Pour Spratel En tout cas Ouais pour l'instant Statut court T2 équipe L'ex-drinker Qui vient d'être complété Pour le corki De Blanc Ouais ça va lui permettre De continuer à jouer Son duel Par contre Dans la jungle Eh bien On a fait les mêmes choix Si ce n'est qu'on a pris Un peu plus de farm Sur le back précédent Pour Kiré Donc ça lui a permis D'avoir les bots En supplément Et on va faire Un second back D'ailleurs Qui va lui permettre Peut-être de compléter Le Tiamat Voilà Qui va lui permettre De clean un peu plus rapidement C'est un peu plus agressif Également Dans ses arrivées Sur les lanes Et c'est vrai Qu'on a Beaucoup vu D'utilisation du Renga Où on faisait Un premier gang Niveau 3 Sur une des lanes Qui pouvait push Pas du tout Un choix Qui a été fait Par Kiré Sur les deux games Plutôt discret Sur le premier Sur les premiers niveaux Alors Kiré Justement on en parlait Il a fait Son petit tour Dans la jungle Il commence à être Bien en termes de niveau Il va tenter un place Au niveau de Jizou Lund Bureau Et First Blood Pour le PSG Sur cette action Et pour Steve Du coup Effectivement Et par la lane Il est venu très nature Kiré pour le coup Sans utiliser son flash Par contre Ils prennent le flash De Jizou Ce qui est une information Qui peut avoir De l'importance Même si Je vois pas Kiré Aller dix fois au top Mais pourrait peut-être Y retourner une fois Avant que Lotus Soit assez tanky Du coup Il a fait Tiamat Effectivement Kiré On a un tank au top Donc là On décide de prendre Une option un peu Plus offensive Donc j'aime bien J'aime bien L'adaptation Du côté du jungler Du PSG Ouais Steve va faire son Taf de tank Dreams Qui se met devant Qui met son bouclier Pour pouvoir Protéger Certains creeps Et récupérer Un peu moins de gold Attention Et là c'est vrai Qu'Ezril Mets quand même Pas mal de pression A 63 creeps Et il essaie de tenir En respect Cette line-up Du PSG Mais le niveau 6 Va faire très mal Pour l'arrivée du niveau 6 Pour le PSG C'est une forte information Sur la bot lane Yuki qui est passé Lui même niveau 6 Ouais il y a des combos Très intéressants A positionner Alors plutôt offensifs Pour le PSG Plus défensifs Pour Miss Fits Academy Mais attention Parce que parfois La défense Peut se retourner Et justement Faire la différence Donc on va suivre ça Avec attention Mais avec un follow-up De Kyrie Il y a matière A faire quelque chose Sans doute pour le PSG Au niveau du bot Eux qui ont si bien Travé sur le match 1 Au niveau de la prise de tour Oui exactement Le match précédent A bien montré L'effort C'est le step-up De cette line-up Sur Le macro C'était déjà le cas En game précédent Oh par contre La belle ward là De Jizou Qui va annuler Complètement Les velléités offensives De Kyrie De Kyrie De Jizou Alors il revient au top Kyrie Pourquoi pas Le notus C'est pas encore Super tanky Mais c'est wardé Il se fera pas avoir Je pense Ouais C'est compliqué Cette fois Effectivement Ceci S'il passe par la rivière Ça irait Exact Mais bon Je le vois pas Tenter Tenter de gank Une multitude de fois Un notus Je pense que Au bout d'un moment Ça sert à rien S'il a l'opportunité Why not Mais Mais je pense que Mettre toute sa stratégie En place Autour de ça Enfin voilà Il y a un moment Où c'est sans doute Plus intéressant D'aller au bot Puisqu'il y a potentiel De prendre une tour Plus facilement En plus de ça Et puis Il faut ajouter Qu'il y a encore L'ATP disponible Pour Jizou Donc de toute façon Tu détruis un tank Qui va revenir Sur la top lane Pour pouvoir Ensuite Des push Donc tu pourras Pas prendre la tourelle Donc ça n'a pas d'intérêt Donc ça n'a pas d'intérêt Il faut que Kire Aille sur une autre lane Pour pouvoir débloquer La situation Moi je me verrais bien Un 5 personnes bot lane Là Parti bot Avec l'ATP de Steve Kire qui arrive Plus blank Sur son gros paquet Timing Plutôt bon Timing qu'il a utilisé A priori Puisqu'il n'est plus disponible Il a pop A 8 minutes Ça a dû lui permettre De revenir un peu plus vite En lane Alors le niveau 6 Là pour Spratel Et pour Pilot Alors c'est le moment Ils peuvent faire quelque chose Et d'ailleurs Ils ont préparé Ils ont la bonne option Pour pouvoir flash ulti Là avec cette plinkoir Dans le buisson Du coup Spratel Spratel Peut faire peser La menace d'un langage Sur les Misfits Academy Mais il faut le faire sur Lulu Ouais Parce que si tu le fais sur ton Ezreal Je ne pense pas que tu le tues Tu ne pourras pas le tuer Tu ne pourras pas le tuer Tu peux peut-être Mais il faut tout Faut mettre tout le air Du jean je pense Oui Non ce sera compliqué Et puis Dreams va pouvoir Intercepter en fait Avec son excroissance Ce qui interrompt Malzare S'il ne le fait pas Max Range Et avec un flash La part du temps C'est compliqué Max Range Tu t'approches un peu trop Et on attend toujours Un premier Une première action De la part de Price Talker Il est sur un personnage Sur lequel il doit être En confiance Normalement Il est niveau 8 Donc il a passé Pour l'instant Tout son temps dans la jungle Mais il a red smite Et a complété Donc Son Warrior Peut-être que ça a bougé Désormais Flash out De la part de CosQ Très bon ça Au moment où il va y avoir Des possibilités De se rassembler Par contre C'est toujours un dragon Misérable On va dire Pour les équipes On n'est pas très dragon Dans ce BO Entre Miss Suisse Academy Et PSG Allez PSG là Qui reprend un peu de contrôle Ils sont regroupés Donc c'est pas forcément Une action qui est trop dangereuse Pour eux Quoique là pour Spratel Ça a commencé à le devenir Il a du flash Sur cette action Le support du PSG Et du coup Plus de flash Sur le Malza C'est moins d'engage Potentiel pour le PSG Alors que justement On avait craqué Le flash du côté CosQ C'était un moyen peut-être D'appuyer dessus Avec le flash ulti De Spratel Je pense qu'il aurait pu Se contenter De mettre une ward Mais il a poussé Un peu loin dans la jungle Spratel Il continue Attention Attention Price Stalker Qui va aller sur Kyre CosQ qui s'est déplacé Également Le bump Qui sera sur trois personnes Et on va avoir Le pop du dragon Yuki qui va rentrer Dans la veille Pour aller chercher Le premier kill C'est pas terrible C'est pas terrible Parce qu'ils ont fait Les deux joueurs du PSG Attention Pilot Ça touche un peu Mais Dreams Qui contourne ici Qui va à la source Il va à la source Mais il ne pourra pas Faire grand chose Parce qu'il n'a pas De CC suffisant Si c'était le polymorph Voilà Qui a été placé Il s'est mis un peu Sur le côté Assez taquin Dreams Depuis le début Entre ça et le flash Vers la team adverse Le remplaçant de Wagner Du côté Miss Fit Academy Déjà présent chez Miss Fit L'année passée D'ailleurs Mais en bon sub Il avait joué Une ou deux parties En pre-saison régulière Seulement Il avait joué Les mêmes champions Qu'Agnard D'ailleurs Il me semble Très 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 Ça Syndra Qui commence à envoyer Un peu de dégâts Quand même Kirei Il sait que son adversaire N'a plus de flash Il a envie d'en profiter Mais il a toujours fatigue Ceci dit Il y a un gros paquet Peut-être Qui pourrait Amener une situation Sur une autre lane On voit le déplacement De Skorki On hésite Spratel Qui se déplace Également Il pourrait C'est vrai que Sur une arrivée D'un Rengar Là Il y a moyen De l'annihiler Avec l'ulti Mais Bryce Hucker Est plutôt botside Il est allé récupérer Son raid Et là On pourrait se rassembler Voilà Ça c'est une opération Qui avait déjà effectué Le Paris Saint-Germain Dans la semaine passée A savoir Prendre l'information Autour de la botlane Et récupérer un kill D'un joueur qui traîne Le problème C'est que les joueurs Sont bien placés Assez méfiants Et Spratel Une nouvelle fois Qui se balade Il n'a pas de flash Spratel On vous le rappelle On vous le rappelle Il n'a pas de flash Et il est puni Et il y a un kill Qui a été récupéré Par le PSG Ça fait deux kills Partout Finalement Sans action On va diriger Vers un 4v4 Du coup Steve dans la mêlée Mais Dreamstorm également Dream est tombé Le rappel du rideau Sur Jizou Est-ce que Steve A des contrôles À positionner Le dive je pense N'est pas souhaitable Pour le PSG Absolument pas Vu la tonne de contrôle Dont dispose Jizou Avec son pick Nautilus 4cc à disposition Et bien là On vient juste Récupérer Deux kills contre un Et on n'ira même pas Chercher ce dragon Qui décidément Pourra rester Très longtemps Dans la faille De l'invocateur On revoit ce teamfight En deux temps Puisqu'on n'a pas vu Ce qu'il fait Sur Coskull Coskull qui a Face check Comme un roi Ouais Kirei par contre Il a pas peur Des dégâts de cette Syndra Et belle intervention De Steve Qui arrive plus tôt Que son homologue Ouais Pilot Dommage qu'il n'ait pas eu Yuki quand même Sur cette phase de jeu C'était ce qu'on visait Je pense Avec les clois Par contre on va chercher Price Stalker Grâce à la suppression De Spratel Ça c'est bien vu La poigne du néant Bien utilisée Deux kills supplémentaires Récupérés Là les PSG Marquent un coup Important Et doit pouvoir aller Récupérer une première Tourelle maintenant Il faut transformer ça Parce que là On attend Dans une jungle vide Ouais Y'a pas de rip-up De red buff Alors Peut-être Peut-être une first break Aussi pour Paris Là Qui race Spratel Blanc Ça fait du monde Quand même au niveau du mid Et c'est une première tour Pour le Paris Saint-Germain Esport On va revoir Finalement Ce fight ici Encore une fois Cette entrée de jungle Et cette fois-ci Une poigne du néant Voilà Qui sort de la part De Spratel Et du coup C'est le lock Le PSG Qui était là En attendant Que les missiles academy Justement Refraîchent leur vision Et C'était un timing C'était un timing Bien senti Pour le PSG Ouais Plutôt bien vu Et du coup Les missiles academy Maintenant Eux aussi Se déplacent à plusieurs Oui On a compris Chaque équipe A perdu des joueurs Dans ce genre de situation Il faut dire qu'entre Rengar Et Rek'Sai En fait Les deux champions Sont très bons Pour punir dans la rivière Les deux sont mobiles Et puis surtout Accompagné d'une pointe du néant Tu peux te repositionner Et te passer Pour remettre Un CC supplémentaire Juste après Tout en positionnant Des dégâts C'est quand même Très agréable Et cette Rek'Sai Qui a fini son item De jungle Un item tanky De jungle Cinderhulk Qui a toujours Son Tiamat Donc là On va jouer Avec presque Pas double tank Totalement Mais Avec beaucoup De tanking Malgré tout Il va falloir Que Blank et Pilot Appuient sur les dégâts Après ils ont des champions Qui sont capables D'en faire Alors Le PSG là Kirek Il s'est mis Dans le petit bush Ouais Pas bête Ah non Il va donner De l'aide Ils ont vraiment Une bonne réussite En early Le PSG C'est vraiment Le mid game Où j'ai l'impression Que l'équipe Arrive pas à pousser Plus loin son avantage Et là encore une fois Deux tourelles Zéro Ils avaient été Jusqu'à 3 d'avance Ou Ouais Ils avaient été Jusqu'à 3 d'avance Sur le match 1 Ou même 4 Non je crois Que c'était 3 Et c'est vrai Qu'ils avaient pas réussi A aller au delà Donc Donc on va voir Cette fois-ci Ça peut Ça peut le faire Pour ce PSG Misfits Academy Une réponse Peut-être On vote ses dragons La réponse est non On joue plutôt défensif Pour l'instant On attend son heure Oui Du côté des Misfits Compréhensible C'est pas non plus Le dragon qui va changer Tout dans cette game Je pense Donc Faut pas se commit On est en retard Et bien c'est pas grave Blanky continue à push Et la pressure Il est toujours un peu en avance Un peu moins Que précédemment Et Jizou Voilà Ça c'est les décalages Qu'on avait vu De la part de Certains grands joueurs De Challenger Sallis Comme Kikis Qui rapidement Avec leur Nautilus Push Et ensuite décalent Sur la midlane Pour faire peser La pression D'un D'un CC disponible En fait A tout moment Et du côté de Jizou On essaye de De montrer Ce genre de schéma Mais pour l'instant C'est pas payant PriceLocker Qui a pris de l'information Qui a même pris le red buff De son adversaire Non ? Ouais Qui a pris le red buff De son adversaire Au moment du ripop Du sien Nouveau blue buff Alors trinité De compléter Pour Blank Après l'ex-drinker Maintenant on va partir Sur des dégâts supplémentaires Il y a une pf là En attente d'être transformée Les bots Rang 1 également Pas complétée Alors que par contre Koscue a récupéré Un peu de mobilité supplémentaire Et seulement le Morello Il va falloir compléter Un deuxième item maintenant On a vu Beaucoup De D'AP Qui part maintenant L'Iandry Dès le deuxième item Et on va voir Donc il faut pas Qu'ils hésitent A mon avis Les joueurs du PSG Avec l'avance qu'ils ont Le rappel du rideau Et le Malzard Qui a son flash D'ailleurs Ils doivent tenter De provoquer des actions Justement Et je trouve que c'est un peu Ce qui leur manque Justement En match compétitif L'étincelle Sur certaines actions Et juste Provoquer Finalement Avec des mécaniques simples Parce qu'un flash R de Malzard C'est simple A mettre en place Un ulti De Jin C'est simple A mettre en place Surtout quand on a pris La T1 lead Et en fait je trouve que C'est ce qui manque Ils accélèrent pas C'est à ce niveau Blanc Blanc Conforce le flash De Dream Si la grenade à SM Sur Blanc Qui fait un short Également Qui ray se positionne Attention à Price Stalker Qui arrive ici Sous ulti Le rappel du rideau De Pilot On prend de Jizoué Le kill pour Blanc Et le PSG a su Price Stalker Est-ce qu'il va tenter Un Oh là C'est le genre de joueur Je pense qu'il peut tenter Le genre de truc Le flash de CosQ Lol Il a mis R Bah voilà Tu le disais Des actions pas très compliquées À réaliser Comme flash et genre de truc Bah ouais C'est pas Tu t'attendais A ce que ce soit Spratel On va prendre la 3ème tourelle De la partie Et avec Steve Pour aller chercher CosQ Bah oui On vient de l'utiliser Il vient de l'utiliser Effectivement Price Stalker en défense Il met la frontlaine du PSG Tiens bon Pour l'instant Dream dans Backup Et l'AT1 Récupéré par le PSG Steve Steve le retire Il reprend le Colossus Là-dessus Et le PSG Qui fait un maximum De kills Sur cette action Ils ont pris Les 3 premiers tours À nouveau Et cette fois-ci Les fights Tournent à leur avantage Alors là Il ne faut pas se reposer Sur ces lauriers Du côté du PSG Si on veut aller scorer Une première victoire Dans les Challengers Series Il faut pouvoir Appuyer sur la vision Et aller chercher les T2 Puisque c'était le problème De face à Missfield Dans la première game Blank prend ses responsabilités Là-dessus Il touche tout Il oblige L'excroissance Et du coup On est obligé De reculer On flash out Mais finalement Ça repositionne Tout le PSG De la meilleure des manières On a l'arrivée de Steve Qui va aller chercher Zizou Il était même capable D'aller chercher un autre joueur Parce que je pense Qu'il était fini De toute façon Avec le Curtain Call De sortie pour Pilot Et là On va avoir Le flash De CosQ Pour régler le compte De Spratel Spratel qui utilise A deux reprises Du coup Son flash défensivement Maintenant Et là Belle intervention de Steve Le flash Ouais Yuki qui dash in Et du coup Ça pousse Steve et Kiret A continuer leur teamfight Les deux sont tanky Et ça se passe bien Pour le PSG Sur cette action Et on l'a dit Ils ont absolument Besoin de ces points Ah oui C'est capital Pour Paris C'est maintenant Ou jamais Pour une première victoire Du PSG Parce que sinon Ça n'aura pas vraiment D'importance Sur les autres semaines On le rappelle Il n'y a que 5 semaines De Challenger Series Qui ray Alors il sait très bien Qu'il ne peut pas faire Le mouvant solo Je pense Donc il y va Il y va En fait Il faut regagner du temps Oh bah oui Il a le jean derrière Il a le jean derrière Allez on bombarde Bombarde Oh c'est Dreams C'est Dreams qui prend C'est tellement dur CosQ Qui vit grâce à Dreams Mais Dreams qui succombe Et oui Il fallait faire un choix L'expression ça a été mise Sur CosQ Du coup c'est Dreams Qui paye le prix fort Par contre On se retourne Spriteauker Qui va se faire directement Exos Bien joué de la part de Spritell Le barack Kirel au life On ne peut pas aller plus loin On ne peut pas aller plus loin Ils auront intérêt effectivement Et on a moqué Qui push Alors il n'a pas de TP Là Steve Mais effectivement Il faudra qu'il Faudra qu'il fasse attention Son équipe a besoin de lui Même s'ils ont un autre tank Avec Kirel Qui peut temporiser C'est ce qui a été fait d'ailleurs En fait Il a révélé son information Et instantanément On ajoute un slow Avec le rendu 1 Qui est disponible maintenant Pour Kirel Et on va finir Oh par contre C'est un peu d'overkill Avec l'ulti Spritell Je n'avais pas vu Une pointe de Néant Sur Dreams Pas obligatoire Ce qui aurait pu être intéressant D'avoir entendu Néant Maintenant Je pense que ça réduisait A Néant Pride Stalker Et on conservait l'exhaust Ce n'est pas grave Pour l'instant Le PSG est bien dans son match Mais on se voit Que c'était à peu près Arrêté à un écart Comme celui-là Au niveau des gold Est-ce que cette fois-ci Ils vont réussir à A passer à l'étape supérieure Qui est finalement Le véritable snowball Du mid-game Un dragon disponible Ah c'est un dragon des montagnes Celui-là devrait leur permettre De progresser un peu plus Sur la map Est-ce qu'ils vont le récupérer D'ailleurs Le PSG Pour l'instant Et Miss City Academy Se regroupe On a peut-être dans l'idée De contester l'objectif On va utiliser Leven pour pouvoir Tanquer ce dragon Un dragon qui sera Complètement laissé Et ça c'est un dragon Important Et un dragon intéressant Pour le PSG Qui a beaucoup bait Les Nashors C'est un dragon des montagnes Un dragon qui permet De récupérer plus facilement Les objectifs Ce dont a bien besoin Le PSG Pour aller S'agripper Une possible victoire Mais le Miss City Academy N'est pas en reste Ils accusent le coup Sur l'OM Mais on les a déjà vus Revenir Ils ont comeback Sur le match précédent Donc un tel scénario Est pas à exclure Même si Même si encore une fois Si CosQ par exemple Tue pas un joueur Sur un R Derrière la frontlane Du PSG Je pense Est plus tanky Après bon Un champion tel que Rengar Fait plus de dégâts Qu'un pic tel que Rexha Et donc les orientations Sont quand même différentes Mais ouais A l'endurance A l'endurance Je pense que le PSG Un peu au dessus Mais bon Ouais Et le Rengar Qui est pas Encore décisif Pourrait-on dire Depuis ce début Non finalement Il y a eu cette petite action En early game Mais je t'avoue Que je m'attendais Un peu plus Un festival De la part de Price Talker On me l'avait vendu Comme ça Comme l'un des Meilleurs Rengars Européens On a deux Infinity Edge Là Lame d'Infini Qui ont pop Dans les stuff Du Paris Saint Germain En troisième item Pour Pilot Enfin même En deuxième item Pour Pilot On a laissé La dague dentelée Toute seule On la finira Par la suite Alors que Yuki A fait le choix Plutôt d'un Gantlet givrant Assez intéressant C'est donc Un Ezreal Très défensif Blue build Classique Qu'on avait un peu Perdue de vue Je trouve Alors déjà On voit moins d'Ezreal Mais on avait vu Quelques Ezreal Avec plus de dégâts Sur Trinité Et là c'est vrai C'est assez étonnant Après je peux comprendre Avec Kyrie plus Steve Qu'on veuille Se prémunir De leur capacité A venir au corps à corps Sur ce Ezreal Ouais mais du coup Il a pas de dégâts Et non Yuki Et on disait que ça pouvait manquer de dégâts En plus Mais si t'académie Bah ouais J'isais que ça dépendrait du Rengard Mais bon Avec l'itimisation Attention Attention La Sinra Quoique la Sinra Et quand même le champion Qui fait le plus de dégâts Il faut s'en méfier Costume Le chase de la part de Kyrie Ici Et le lock de la part de Steve Steve En bas Et Pilot Qui fait le ménage De très loin Kyrie Le puck de Blanc Ici Ça fait 3 kills Pour le PSG eSport Et ce n'est peut-être pas fini Puisque Jizou A décidé de De venir se mettre tout ça Il a un flash Il le conserve ou pas ? Il va le conserver Par contre Il y a moyen d'aller chercher quelque chose Voilà On sait que tous les joueurs Sont midlife Du coup on va quand même Aller chercher Snatcher Il est entamé Mais on attend forcément L'arrivée de Steve Steve le tank de cette équipe Ça va très très vite On a un dragon des montagnes On a beaucoup de dégâts Sur Pilot Et sur Blanc Deux champions Qui sont en capacité De rapidement récupérer Cet objectif Paris réussi A 27 minutes Pour le PSG On va revoir Là je suis peur pour Blanche Enfin le flash de Spratel Mais ouais CosQ ici Qui s'est fait stopper Par Spratel D'ailleurs le rappel du rideau Est en place Et Steve a A donné Les clés Et Ocine Pour mettre des dégâts Là Et là on a Jizou qui Tente d'aller chercher Spratel Qui met un ultimate Sur deux personnes Une fois consommé Il n'y a plus grand chose On est obligé de reculer Mais ça ne fait pas perdre Beaucoup de temps Au Paris Saint-Germain Qui va avancer Sur les T2 Et là il faut vraiment Transformer Ce qu'on a acquis Avec des tourelles Parce que sinon Ça n'a pas d'impact Pour le Paris Saint-Germain Attention Tentative de flanque De Gizou Le Mahokai de Steve N'est pas là Le Mahokai de Steve N'est pas là Kirek il temporise Parfaitement Avec ça Réactéride pour l'instant Jizou qui tend Kirek il tempo Il prend l'outil De la Cine Rail Si on vit Pour l'instant Il s'est bien Potenti Steve peut-être Pour le re-engage Mais il n'a pas de flash Je pense qu'on s'arrêtera là Malheureusement Par contre Du côté du Paris Saint-Germain On va pouvoir avancer Sur la T2 Yuki aura du mal à défendre Il a utilisé son ultimate A l'instant Et on va pouvoir Aller avancer Sur les différentes tours Et le T2 On voit d'ailleurs Qu'il y a un freeze Sur la top lane Qui commence à arriver Un slow push Également sur la bot lane Et là le splitouche Peut se mettre en place Pour Duke et ses hommes Vous voyez Une tour d'inhibiteur Et l'inhibiteur du mid Récupéré pour le PSG Gizou qui tente le flanque Il va tout de suite Prendre le route La pointe du néant Il va prendre beaucoup de dégâts Là-dessus Gizou Et il va tomber Derrière le rappel du rideau Ça pourrait punir Du côté du PSG Price Holker Qui revient là Il ne faut pas perdre Trop de temps Il faut continuer A aller chercher les T2 Je n'avais pas vu Ils ont fait Une bannière pour Steve La bannière de commandement Pour Steve Choix intéressant Parce qu'on sait Que du côté du PSG L'erreur et le problème Qu'il y a eu en game 1 Ça a été D'aller gratter les tourelles Donc là On se donne ce choix Supplémentaire D'avoir un sbire Tanki Koskiew Qui va tomber Et là le PSG Va pouvoir aller chercher Un deuxième inhibiteur Ça risque d'être très compliqué Pour Miss Fit Academy D'aller chercher La game maintenant Après les efforts Des parisiens Attention On va aller chercher La première victoire Du PSG Sport Dans son histoire Et ça passe effectivement Un partout dans ce BO Le PSG l'emporte finalement Exactement Première victoire En compétition Pour la line-up League of Legends Du Paris Saint-Germain Qui se lance enfin Et dans la douleur Finalement Après une défaite Suite à un très bon early game On disait Le early game reste bon Le early game est dominant Dans quasiment tous les matchs Que j'ai vu du PSG Mais effectivement C'est le shot call En mid game Notamment Qui parfois peine Même si sur ce match Ça a été avec des bons fights Steve sur Maokai On sait que normalement C'est un champion Sur lequel il apporte des garanties Ça a été le cas Dans ce match Je trouve Et derrière Le PSG S'est enfin libéré Un peu en mid game Et ils ont pu prendre Cette première victoire Ça va les soulager un peu Je pense Je dirais que la transformation Elle est vraiment Entre ce top laner Et Kirek Qui du coup Peut avoir une itemisation Un peu plus agressive Et qui va après Jouer le rôle De second tank Ce qui permet à Steve A chaque fois D'être en split Ou de pouvoir push Ou alors de pouvoir rejoindre Arriver par derrière Et du coup Ça je trouve ça Plutôt pas mal Après le problème C'est que c'est un type De composition Et ça c'est vraiment Facilement sortable En termes de ban Tu sors une Rek'Sai Ou tu sors Un des champions On l'a vu Avec des bas de Maokai Parfois Et du coup Il faut faire vraiment Très attention Parce que c'est une line-up Qui ne peut pas Se baser que sur cette composition Par contre C'est bien de l'avoir Dans ses possibilités Et là ça fait scorer La première victoire Une victoire essentielle Puisqu'ils maintenant Récupèrent le premier point De leur classement Un premier point Qui les laisse toujours A la sixième Et dernière position Actuellement Deux points derrière Mais un premier point Qui est très important Puisqu'en fait Imaginons le scénario Après on ne sait pas Ce que vont donner Les autres équipes S'il va y avoir Plus d'égalité D'ailleurs c'est la première Égalité de cette Challenger Series Ah non après Et Millenium Team Kinguin Donc la deuxième La deuxième Il aura fallu attendre La troisième semaine Pour avoir des égalités Mais disons que En prenant ce point Le PSG se donne la possibilité De croire à des playoffs S'il ne l'avait pas pris Ça aurait été compliqué En fait Là où il va falloir Commencer à croire Pour eux C'est en fait De voir ce qu'ils sont capables De faire leurs opposants actuels A savoir Toutes les équipes à quatre points Si eux Ils ont à battre Millenium Et ils ont à battre Team Kinguin Donc si on veut les voir Au playoff Il faut qu'ils gagnent Déjà qu'eux gagnent Leur de match Et que ces équipes Ne fassent pas de bons résultats Puisque ça leur permettra De se hisser en playoff Mais ça ce sera Une autre histoire Ce sera la semaine prochaine Dimanche à 14h30 Pour le pré-show Là on va du coup Conclure cette première Enfin cette semaine De Challenger Series En remerciant nos partenaires Evidemment Asus Republic of Gamers Intel Twitch Et la FNAC Et puis évidemment On va passer En Du coup le pré-show Des NA Il n'y a pas de pré-show NA ce soir Très bien Du coup les matchs Commencent à 21h C'est ça Ok Ok Donc les matchs À 21h Je ne sais plus ce qu'il y a D'ailleurs ce soir Comme les fiches Ely Ah il y a peut-être Ely Ely vient nous dire L'image de ce soir Je crois que S'il est là Il est peut-être là-haut Nous voulons connaître Les affiches de ce soir En LCS NA Pour le chat FlyQuest ISM J'avais entendu dire FlyQuest ISM Ah et Phoenix One C9 Alors attend Ce n'est pas encore Il faut attendre un tout petit peu Pour que ça fonctionne Il me semble Vas-y Un deux à deux Oui Ok Hello Ely Bonjour tout le monde Alors ce soir Comme d'habitude On castra deux BO sur les quatre Et on va commencer par un FlyQuest TSM Qui va être assez lourd La deuxième rencontre Laissez-moi le temps D'aller la chercher Deux petites secondes Ce sera Phoenix One Contre Cloud9 Exactement On fera le stream 1 ce soir Puisqu'on voulait voir TSM jouer TSM qui a battu Cloud9 hier A la grande surprise générale Et là FlyQuest C'est top 3 Actuellement NA Donc c'est encore un match Avec beaucoup d'enjeux Et derrière pour Phoenix One C'est une équipe Qui avance bien également Donc pas mal de choses A se mettre sous la danse ce soir Donc on compte sur vous Pour être là 21h Ok très bien Bah écoutez Rendez-vous 21h Merci de nous avoir suivis Et pour les Challenger Series Alors il y en aura La semaine prochaine La semaine prochaine Il y aura des Challenger Series Parce que la plupart Des lits compétitifs S'arrêtent pendant les IUM Mais pour les Challenger Series Les matchs se joueront toujours Donc rendez-vous Dimanche prochain A 15h Tout à fait Exactement Pour la suite de la compétition Et on aura déjà Des premières impressions Puisque à la quatrième semaine On pourra déjà définir Si des équipes sortent Ou non De ces Challenger Series Les playoffs Aux portes des playoffs Donc on se retrouve La semaine prochaine Pour les Challenger Series Et dans une heure Pour les NA Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501